Ouaiiii ta gueule connard, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule Oh c'est la hague là moi je fais pas ça moi Pourquoi vous avez fait ça ? Ta gueule toi ta gueule Oh biné j'aurais pas aimé hein A aimer ici toi Baiseur va, baiseur de chef va Hein ? T'es un baisé toi Hein ? Eh bien bonsoir Bonsoir Quoi t'allez vous ? Impeccable et vous ? Bah vous serez intéressés par un pistolet volcanique ? Oh absolument pas, ça dépend du prix mais Ça dépend de vos moyens aussi Vous voulez le vendre à combien ? Bah de base ils se vendent à combien ? 350 il me semble ou l'air ? Bon je sais plus j'aurais dit 400 mais Bah je peux le vendre bien moins cher Attendez on va regarder Si je peux m'en débarrasser je suis bien 460 t'as le volcanique la mienne Ah ouais d'accord Et vous serez prêt à mettre combien pour l'avoir ? Bah comme j'en ai pas besoin je serais pas prêt à mettre beaucoup quoi Ouais genre combien ? Quoi vous voulez le vendre combien ? Bah en vérité 300$ moi ça me va Quoi vous l'achetez et vous le revendez ? Non c'est un ami qui me l'a donné mais bon Disons que c'est pas vraiment ma cam quoi Ouais non pfff Bah sincèrement je monterais pas plus de 200 J'en ai pas besoin Bien d'accord Bah bah c'est pas grave bah merci en tout cas Ouais pas de soucis Je vous en prie Ah bah on parle en train aise Gustave il m'a dit que t'étais un sacré fils d'épite Pas vraiment de quoi vous parler Mais bon on va régler ça Bon on faisait tout là J'arrive Bonsoir messieurs dames Bonsoir Bon vous serez intéressés par un pistolet ou pas ? Vous revendez des armes ? Bah en fait j'aimerais me débarrasser d'un pistolet volcanique effectivement Ah bah vous savez c'est illégal de revendre des armes apparemment particuliers particuliers Bah non c'est pas ce qu'on dit Bah j'ai pas envie d'avoir problème moi hein Bon non c'est illégal de revendre particuliers Ah non c'est très illégal apparemment il faut passer par un armurier Ah ouais ? Oui Ah bah j'essayais pas d'accord Bah merci en tout cas Bah je vous en prie C'est vrai que ça m'aurait fortement intéressé Ah bah on peut s'arranger alors J'ai pas envie d'être dans l'illégalité vous comprenez Mais si y'a que moi et vous qui... Ah vous êtes chérif ? Bah oui Ah ! Eh bah autant pour moi alors Ben venez avec moi Ah non c'est moi je rigole Non je rigole Bon pas d'attendre je suis à vous Merci également Oh putain Ils sont mis en pire Et bonsoir mon petit messieurs Comment allez vous ? Ca va et vous ? Vous êtes pressé ou on peut discuter un petit peu ? Bah allez-y je vous écoute monsieur Ecoutez je revends un... Ah vous êtes chérif ? Oui chérif oui monsieur Bon bah on va annuler alors la discussion Du coup vous revendez quoi monsieur ? Une arme je voulais revendre une arme Ouais c'est illégal monsieur Ouais c'est ce qu'on vient de me dire Je suis tombé sur vos collègues Et voilà Eh dites moi Attendez 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 Oui Au pire attendez On se la refait Bien le bonjour Bonjour monsieur Comment allez vous ? Ca va et vous ? Oui ça va vous êtes bien bon C'est une belle cicatrice ça Ouais 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 Qui c'est qui vous a déchiré de cuir là comme ça ? Un chien errant Sans black water Ah les chiens Quand j'étais petit Ah vous me rappelez de nombreux souvenirs avec de nombreuses chiennes Ca me fait plaisir Ah ouais ? Oh oui Mais celle là c'est moi qui les morder Ah ouais 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 Bon bah écoutez prenez soin de vous et puis à bientôt Ah ouais Merci à vous aussi monsieur Merci au revoir Au revoir Eh le bonjour monsieur Bonjour Comment allez vous ? Ca peut aller ? Qu'est ce que je peux pour vous ? Ecoutez je revends un pistolet si vous êtes intéressé Non ça va aller je vous remercie D'accord bah écoutez pas de soucis Prenez soin de vous au revoir Si je peux vous donner un conseil gratuit par contre faites caffe avec le poncho En quoi ? Disons que ça peut envoyer le mauvais message Ouais c'est vrai Bah quoi j'ai juste mal à la gorge J'ai le droit non ? Il va y avoir des problèmes je pense Non mais il faut parler pas de ça C'est juste que le poncho certaines personnes l'utilisent J'ai la banque non ? Ah oui qui est ça ? Bah je ne vais pas vous dire Mexica Ah oui c'est d'armadion ? Ah oui notamment Parlez pas trop de ça ici s'il vous plait monsieur Merci Ils m'ont jamais rien dit donc non je pense que oui C'est simplement un conseil gratuit que je vous donne un partenaire Après vous en faites ce que vous voulez D'accord bah écoutez merci Évitez de parler trop de ça d'ici vous savez vous êtes dans l'Est Voilà D'accord d'accord bah merci messieurs en tout cas c'est gentil Mais y'a pas de soucis senor Au revoir Au revoir Oh là je suis à clochard Bonjour messieurs comment allez-vous ? Bien le bonjour Que faites vous ici monsieur ? Bah écoutez je revends un pistolet si ça vous intéresse Ah combien ? Bah écoutez c'est un pistolet volcanique qui coûte 460 dollars Je le revends un peu plus Oh la la 300 oh la la voilà j'ai 80 en tout je peux pas Ah bah d'accord bah écoutez y'a pas de soucis bah prenez soin de vous Ah bah vous aussi monsieur Et merci Au revoir Merci au revoir Et bonjour messieurs Au revoir Bonjour monsieur Ça va vous allez bien ? Oh t'attends moi je t'ai un peu Ah merci c'est gentil c'est un chapeau de pirate Ah oui Vous êtes un pirate ? Ah putain mais lui je peux jamais rien les vendre Oui dis moi mon brave ça te dirait une arme ? Oui Ou non ça te dépose ? Bah écoutez j'ai un pistolet volcanique que j'ai acheté 460 dollars et je le revends pour beaucoup moins cher Combien ? T'as dire ? Pour 300 Ah non moi j'ai pas assez d'argent ça aurait été un plaisir monsieur Ah d'accord d'accord Bon bah écoutez euh... C'est pas grave une prochaine fois peut être qu'on fera affaire Oui c'est sûr mais merci beaucoup monsieur Bah je vous en prie un pote ici prenez soin de vous Oui bonjour On réussit Au revoir Ton dentine est dedans Hé Gustave comment tu vas ? Ça va être euh... Ouais ouais tranquille tranquille Alors quoi de beau ? Bah écoute regarde comment je suis beau maintenant Tout beau tout nœud Ouais je viens de voir Je suis plus en camis Bah je vois ça ouais t'es plus en camis ouais Et euh... Billy il est où ? Billy il est là derrière Moi je le vois pas Là tu vois Fils de pute ferme ta gueule C'est là pour voir Valentine Je crois que j'ai pas oublié ou quoi ? Tu vois Billy quand je te dis c'est un fils de pute Tu vois tu comprends ou pas ? Regarde mais t'es comment je t'armer Y'a personne ici avec nous Qu'est ce tu me racontes là ? Tu le vois pas ? Mais non je t'ai dit c'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de la ville Ah ça va ? Ouais ça va et toi ? Écoute Billy on va le ramener à Valentine Fils de pute il est recherché Mais du coup on fait moitié moitié Let's go ! Et après on le ramène à Blackwater Et je dois baisser sa mère elle a Blackwater aussi Nan mais... Nan mais moitié moitié moi toi de base là c'est 3... Ouais 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 Mais non je fais moitié moitié avec Billy t'es con quoi ? Mais attends c'est moi le principal concerné dans cette histoire Ecoute moi bien fils de pute c'est soit ça Soit je te balance sur les rails et j'attends que le train il te roule dessus d'accord ? Je suis libre Nan c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Mais Billy raisonne ton pote ! Mais Billy c'est mon frère c'est pas mon pote Eh ouais espèce de con Eh ouais on t'a pas tout dit connard Je te l'ai met à l'envers tout à l'heure Je voulais voir comment t'allais réagir T'es tombé dans mon piège Connard va ! Nan oh merde Eh il m'arrivait une dinguerie euh tout à l'heure J'étais en train de vendre la cocaïne Les shérifs ils m'ont tombé dessus et ils m'ont tout pris J'ai rien pu vendre Nan mais nan Eh ouais J'ai refait un tour au cachot j'ai repayé 50$ et voilà quoi J'ai rien vendu je suis dégoûté j'ai envie de tout baiser là Nan C'est pour ça que tu veux te déforayer son mataron ? Même pas d'argent Bah nan rien du tout Là je regarde je t'ai ramené un petit euh... Tiens Bonjour Salut C'est qui ? T'es qui toi ? Oh c'est un fils de pute voilà C'est un putain fils de pute qui commence à me péter les couilles Oh t'aurais vu j'aurais du proche son arme Eh t'as vu mon arme là ? Ouais ouais j'ai vu ouais c'est J'ai vu mon arme ? Bah attends mais quand je te disais que tu niquais des gosses mais j'avais raison Mais j'avais raison putain mais il l'a baisé devant moi mais c'est toi qui as fait les orphes Ohlala mais Eh le puzzle il est en train de s'assembler devant mes yeux putain de merde Je savais putain que tu défonçais des gosses Attends j'essaie de monter sur lui Ah 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 Eh nan même sans lui j'arrive pas J'ai plus de dos J'ai plus de dos Eh Milie 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 regarde regarde Hop là fils de pute dégage Au revoir Allez viens on y va plus Eh quoi ? On est tous les deux A Valentine Vas y protège moi Mais ça va pas ou quoi ? Bah ouais t'es un baisé ou quoi toi ? Bah ouais je suis clairement un baisé Eh tu sais que j'ai posé une question à Gustin mais il a pas su me réponses je lui dis t'as jamais baisé ta mère, il m'a dit bah non Gustave non mais attends mais comment ça euh Milon est d'accord t'as jamais baisé ta mère eh Milon mais ça c'est la base c'est le béabat quoi bah c'est le béabat bah on a tous baisé notre mère quoi bah voilà et Gustave toi non ? non jamais mais sa mère elle a Blackwater on va lui passer dessus t'inquiète oh bah tiens, hey Gustave, à des fois que tu passes dessus c'est moi qui vais passer dedans, mais non on va vraiment marcher là jusqu'à... ouais Milie t'inquiète hey viens on fait, cours cours on fait les passes attrape le, attrape le c'est ton culé ah putain mais Milie, tu l'as raté écoute mais pour le porter il est plus grand que toi et plus lourd ahah ouais vas-y balance le vas-y balance le oh putain je sais pas s'il va arriver, ni mort ni vif je crois le con, ils ont dit quoi mort ou vif ouais ils ont dit mort ou vif les deux ok, nous on va le ramener mort et vif les deux hey j'ai un point de coté hey j'ai un point de coté sa mère hey 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 bracle 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 et prends son argent Ha la 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 paix Euh excusez Tout va bien messieurs Ouais ça va ça va Ouh ça va J'ai un point de coté là j'ai un prisonnier là Bon Il a venu s'évader Excusez moi messieurs Deux secondes deux secondes Descendez votre cheval c'est juste pour tester un truc monsieur Je range mon arme regardez Je vais juste essayer de le charger Parce que mon choix c'est un fils de pute Et je n'arrive pas à monter dessus Ah bah c'est parfait Nickel Allez C'est nickel Merci monsieur Merci Je vous revois de ça Vous inquiétez pas Hé les émerdis ! Non mais attends, moi j'ai une question, j'ai une question ! Gustave, fils de pute, Gustave, fils de pute, ta mère, je la connais bien, ça baisse tous les soirs, Gustave, fils de pute, fait fils de pute, rechante-moi, rechante-moi une petite musique là, comme tout à l'heure là. Ah ouais, une petite musique ? Ouais, j'ai une petite musique là. Musique comment ? Country Sarrazin, quoi. Ok, Country Sarrazin, ok. Désolé, oh merde, attendez, je suis vraiment désolé, ça va ? Bah non, ça va pas, monsieur, on m'avait... Ouais, je suis vraiment... Hé écoutez, je conduisais en regardant l'horizon, j'ai pas fait attention, rien de cassé ? Écoutez, d'ailleurs, je vends un pistolet volcanique si vous voulez. Pour la bagatelle de 300$ au lieu de 460. Oh allez, vous êtes pas une chéchotte, monsieur. Je suis vraiment désolé. Ah, y a pas de soucis, monsieur. Pardon, monsieur, c'est quoi votre nom ? Vous êtes bon ? Moi, c'est Boris. Boris, la prochaine fois qu'on se recroit, je te donne 400$, d'accord ? Y a pas de soucis. Allez, Boris, prends soin de toi. Et désolé pour ton canasson. Attends, monsieur, c'est un cheval ou c'est un tank fils de pute, là ? C'est une arme de guet. Ah ouais, non, je sais pas. Croyant, c'est un cheval ou c'est un tank que j'ai, là ? Oui, je l'ai tué, son cheval. Oui, tu l'as tué, frère. Voilà. Son cheval, il est mort. Ce soir, je vais à Blackwater et je rentre dans le salu. Ouais, ouais. Je croise un mec. Ok, ok. Je l'invite à aller faire un tour. Un tour dans mon cul. Et nous, 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 nous s'envoyons en l'air. Envoyons. En l'air. Et nous, nous, nous s'envoyons en l'air. Avec ta mère. Nous, nous, nous s'envoyons en l'air. En l'air. Ouais. Puis après, je disparais du salu. Ok, ok. Je vais à Valentine. Je croise Valentin. Ok. Je lui dis qu'on est tous les deux. Et il décide de m'envoyer en l'air. Et en l'air, et en l'air, je kiffe. Puis je pars du salu. Je vais à tomber les deux. Je croise... Euh... Je croise le ham. Putain. Putain. Là, on est bien là. Mort au vif, de toute façon. On bat les couilles. Allez, on y va. Putain, mais mon chemin, il était barré. En l'air, je sais pas quoi. En l'air. Putain, mais moi, j'ai du boulot en plus, putain. Faut que je finisse de fabriquer mon opium. Qu'est-ce que tu me racontes ? T'es au chômage, clochard, il y a quelques boulots. Eh, c'est mon opium. Mais quoi ton opium ? Qu'est-ce que tu vas faire après, là ? Parce que nous, on s'enrichit autour de moi, mais... Eh, putain, mais t'en as pas marre de faire de l'opium tous les soirs, putain de merde. Eh, écoute, mon gamin, c'est le même opium. Je sais pas, propose de la nouveauté, merde, propose de la nouveauté. Eh, bah, ouais, la nouveauté, tu veux que je fasse quoi ? Je sais pas, fais le tapin, vend des armes, je sais pas, soulève des darons, je sais rien, moi. J'ai déjà fait, j'ai voulu sucer des bites, y'a personne qui a voulu. C'est normal, ça va. 50 dollars. Ça t'intéresse pas, toi, 50 dollars ? Moi, je te suce ? Ouais, si tu veux, ouais. Je fais gratuitement, mais par contre, je mors. Là, je suis farouche. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, je te dis, eh. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je repars avec Amo, moi, je te le dis. Putain, c'était une blague, wesh. Ah, je repars avec Amo. Ah, mais ça tombe bien, tiens, on me l'a pas déchiré, mon boue. Toi, t'es pas circoncis ? Bien sûr que si, je suis circoncis. Tu sais comment ils ont fait ça ? Ouais. Et contre une pierre. Wouah ! Ta gueule, Gustave. Ta gueule, toi. Attends, je fais une prière. Seigneur, faites que je revende ce fils de pute pour 150 dollars et que j'ai la force d'aller baiser sa mère à Blackwater juste après. Amen. Oh, l'horizon. Ouais, ça y est, ça y est, ça y est. Regarde l'horizon, comment il devient noir. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Quel bel horizon. Un jour, monsieur. Howdy, howdy. Comment allez-vous, monsieur ? Qu'est-ce qu'il a, le monsieur, là ? Il est recherché mort au vif, donc je le ramène à Valentine. Ah, comment il s'appelle ? Il s'appelle Gustave. Gustave comment ? Euh, c'est quoi son Gustave comment, déjà, ce fils de pute ? C'est Gustave... Attendez, Gustave... Non, Moulout, il a dit que c'était son surnom. Gustave Saussesse, Saussesse. Gustave Saussesse. Il est recherché à Blackwater à Valentine, donc je le ramène. Ok, messieurs. Bah, parfait, je pense qu'il vous attend avec impatience. Super. Attention dans le milieu du monde. Ok. Au revoir, messieurs. Bravo. On va devenir aveugle, là-bas. Ndi, 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 Ndi... Oh, bordel de crotte de cheval de merde. Jérif ! Oui ? Ouais, je vous ramène un homme recherché, Gustave Saussesse. Ouais, ouais, mort au vif. Et là, sur mon dos ? Vous avez une licence de chasseur de primes ? Non, mais écoutez, j'essaye d'être un bon citoyen. Ok, d'accord. Et euh, éviter de ligoter les civils quand même. C'est pas... c'est juste qu'il y a les méthodes qui ne vous sont pas autorisées ça ne va pas vous attirer les problèmes vous essayez d'être sympathique Ah oui je comprends, merci monsieur, en tout cas c'est gentil Merci pour le conseil. Attention la tête ! Wouaaaaaaaiiii Attends, bouge pas ! Attention ! Voilà, allez-y bien là C'est quoi vous détachez s'il vous plaît ? Oui bien sûr je vais détacher Lui s'appelle comment ? Gustave Sausses Ah non vous détachez pas tout seul l'ami, c'est illégal Mais je vous avais dit que ça ne met pas l'argent pour rembourser ! Dites-moi chéri, vous pensez que j'aurai une petite compensation financière ou pas ? Faut voir d'abord qui c'est. D'accord, écoutez, je vous laisse voir. J'aurais essayé de négocier ça avec la nouvelle mère. Gustave Sausses, ouais, mais moi j'ai rien sur lui. Après, s'il est wanted, ça peut se vérifier. Bah oui, il est wanted ce con. Ah, Valentine, il y a Blackwater. Pourquoi je n'ai pas recherché ce con ? Je ne sais pas où vous l'avez vu. Ah, écoutez, il y a eu dans les petites annonces. Comment ça ? Tu peux m'épeler son nom, s'il te plaît ? D'accord, je viens d'arriver en service, excusez-moi. Imagine, il n'est pas recherché ce fils de putin. Imagine, il a menti. Je suis mort. Ah bah si, on a quelque chose. Et voilà ! Et voilà ! C'est lui que tu nous disais que c'était un Oompa Loompa, là, le mec ? Jamais de l'avis, jamais de l'avis, jamais dit que c'était un Oompa Loompa. Il nous a dit ça la dernière fois. C'était, il y a la petite amende, c'était le 16, il y a trois jours de ça. Et bien voilà, on y est Gustave, on ne paye pas d'accord avec les amendes. Comment vous avez eu cette information, puisqu'on n'a pas encore officiellement mis Wanted ? Bah écoutez, il s'en est vanté, donc il est tombé sur la mauvaise ou la bonne personne, ça n'était pas comment voir les choses. Il m'a dit oui, je suis recherché, etc. Blackwater, Valentine, 150$, j'ai dit ok. Alors là, mon coco, je vais pas traiter, gamin. Voyons voir, vous êtes solvable, ami ? Moi ? Oui, vous. Ça veut dire quoi, je suis solvable ? Voilà, j'en étais sûr. Est-ce que vous êtes capable d'obtenir ? Ça veut dire, est-ce que tu as les fonds en nécessaires pour payer tes amendes, connard ? Mais c'est quoi l'amende ? T'as pas écouté. Alors, déjà, j'envoie une d'il y a 3 jours de 100$. Enfin, on peut s'arrêter là, je pense, à vous l'avis. Une autre... Je te dis que ça, là, je peux l'appuyer, je te dis maintenant. Une autre de 50$ aussi, apparemment. Voilà, voilà, ta grande gueule. Donc, il y en a déjà pour 150$ qui n'ont pas été réglés. Moi, j'ai juste m'arrêté pour penser. Bon, allez, pour courir. Mais voyons voir, voyons voir. Parce qu'à moins que vous ayez un homonyme, il y a quelqu'un qui a le même nom et le prénom, mais ce n'est pas du tout la même tranche. Vous vous êtes fait couper les cheveux, laissé pousser la barbe. Ah oui, il s'est laissé pousser la barbe, le con. Même moi, je ne l'ai pas reconnu. Non, il y en a une sur le procès-verbal, je suis sûr que c'est lui. Mais la deuxième qui date un petit peu... J'ai changé de tête et tout. Il a changé de tête, ce con, il était en camisse et tout, il s'est tombé. Ok, bon, on en est à 150$. J'ai juste des problèmes. J'aurais très rangeant, déjà, sur les 150$, vous pouvez en régler combien aujourd'hui ? Et si vous ne pouvez pas, vous réglez votre amende à coups de tiges. C'est quoi des coups de tiges ? Des travaux d'intérêts généraux. Là, j'ai que 100$. Pas mal du tout. C'est ta meuf, c'est ta meuf ? Mais, je vous en prie, monsieur. Non, 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 c'est pas... Ah, mais ça va, c'est charmant, quand même, madame. Je pensais que t'as des gazelles, c'est pour ça. Je suis charmant, madame, quand même. On dirait que vous avez... Madame ? Il est tout niqué. Madame ? Oui, tu l'as fait fuir, putain. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger entre nous, monsieur ? Euh, pardon ? Bah... Non, mais vous voyez, en fait, il faut leur vers son éducation, j'ai l'impression. Essayez de se douiller un shérif qui n'est pas ripou. Mais non, pas se douiller, mais on ne peut pas s'arranger entre nous, monsieur. Mais si, si, t'as vraiment essayé de le sous-douer, enculé, va. Ah, non, ah, ouais, non. Il n'y a pas d'arrangement, non. L'arrangement, c'était 72 heures. En fait, en fait, toi, j'ai compris, toi, tu veux ruiner ma vie, en fait. Ta gueule, Clay. Toi, toi, tu veux ruiner ma vie, c'est ça ? Toi, tu veux ruiner ma vie ? Ok, toi, t'es dans la vie. Ta mère va prendre cher, tu vois. C'est des menaces, c'est des menaces, c'est des menaces. Non, 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 c'est des promesses, là, là, je te promets, il y a l'idée. Je vais faire du rodéo avec elle. Vous avez entendu, monsieur, il menace un nom de ma famille ? Je fais un amour à ta mère, c'est pas des menaces, en soi. Tu m'as demandé de le faire. Que ton papa est parti chercher des cigarettes et il les avait revenus. N'inquiète pas, moi, je veux la fumer, ta daronne. Connard. La quoi ? La daronne ? C'est un languel avec la Blackwater, on appelle ça d'autres menaces comme ça. Non, non, monsieur. Si vous êtes au courant, il faut éviter ce genre de langues. Il faut éviter, hein. Mais comment ça ? Il faut éviter. Il faut éviter. Non, en France, on ne parle pas comme ça, monsieur. Ah bah si, je viens de France. Vous venez de France, je viens de France aussi. Ah, vous venez de quel point ? Et Avignon. Avignon ? Non, moi, je viens de Paris, c'est pour ça. Ouais, non, mais justement, non, mais... Justement, non, non, vous croyez où, là ? Vous croyez de notre époque ou quoi ? Je comprends pas votre langage. Bah, c'est vous, hein. Bah, non, là, c'est plutôt vous. Je comprends pas votre phrase, de notre époque, ça veut dire. Bah, d'une autre époque. Ça veut dire quoi ? Bah, une autre époque ? Je comprends pas. Mais vous êtes complètement à votre époque. Donc, vous, vous arrivez à trouver des mots qui n'existent pas ? Bah, je les invente. C'est le drôle, ou ? Euh, non, pas vraiment, non. Ah bon ? Je me suis en a pas droit d'inventer des mots ? Non, non, non. Ah, d'accord, ok. Si vous êtes un peu... Si vous savez lire, vous lisez correctement ce qui se passe en ville. Bah, je sais pas lire. Bah, ouais, bah, vous allez avoir des problèmes avec votre passeport, écoutez. Mais passeport, j'ai pas de passeport, bon ? Si, si, vous avez pas de passeport. Bah, là, je l'ai perdu, j'ai une carte d'identité, comme tout le monde. Oui, non, mais on parle de visa, là. Bon, visa, c'est pareil. Il y a certaines choses à dire et pas à dire, en fait, point. T'es sûr que t'es une carte d'identité ? Donc réfléchissez quand vous parlez. Oui, j'ai ma carte d'identité, tu l'as, toi ? Ouais, oui, j'ai ma carte d'identité. C'est sûr que t'as une carte d'identité ? Bah, oui, je l'ai. Tu peux la faire montrer ? Pourquoi, t'es policier, toi ? Je s'envoie. Non, moi, je t'enverte, moi. Bah, policier, c'est cher, monsieur, s'il vous plaît. Ah, oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai. Pardon. Oh là là, mais où est-je la tête ? C'est vrai que la police, c'est en France. Ah, je sais pas. Mais il n'y a pas de... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Juste évitez ce genre de mots, parce que ça peut... C'est pas de notre sort. Ça peut tomber sur vous et sur votre visa. J'ai remarqué. Je comprends pas ce que vous me dites, là. Vous me parlez de visa pour un mot, je comprends pas, là. Bon, sur ce, bon courage, hein. De toute façon, ta mère, je vais la mettre dans tous les cas, d'accord ? Ouais, bah, on y va ensemble. Mais il va où, lui ? Bah, c'est fermé. Mais tu restes ici ? Tu restes ici, mon gamin, tu vas où ? Non, mais je voulais prendre le verre, hein, Gustin Beffel ? Lui a pas de raison pour police, hein. Oui, je sais, la police est en France, ça, je sais, de ce temps-là, oui. Mais c'est surtout le mot « daron », « daron », j'ai dit. Le mot « daron », exactement, n'existe pas. C'est un mot inconnu et, on va dire, légèrement tiré par la moustache par le gouvernement. Comme « wesh », comme « ouf », comme... Je connais pas ces mots. On évite. Bah, ouais, mais on évite, en fait. D'accord. Clairement. Mais c'est quoi le rapport avec ma moustache ? Vraiment, je comprends pas. C'est une expression « tirer la moustache par le gouvernement », en gros, vous allez avoir des problèmes. Mais quel genre de problème, je comprends pas, là ? Non, mais essayez pas de partir. Le mot « daron » est un problème. On emploie le mot « maman » ou « mère ». Ou « catin », ça dépend, en fait. Ça dépend, hein. Ou « catin », oui. Des fois, pute, hein. Des fois, moi, ma mère, c'est une pute, hein. Oui, bah, après, le reste, ça existe. Si j'emploie le mot « daron », plus de moustache, plus de visa, plus de passeport. Exactement, exactement. Bah, après, la moustache, ça va être, je m'envole les couilles. Moi, je suis super beau gosse sans boustache, moi. Et sans cheveux ? Je peux voir, en quoi, sans cheveux ? Mais du coup, alors, daron aussi, c'est mort. Oui, oui, oui. Non, mais tout ce qui se réfère à, vous savez quoi, est interdit. Non, non, mais non, justement, je sais pas, sinon j'aurais pas fait, j'aurais pas dit ça, quoi. Ouais, je pense que c'est de votre langage. Quand vous êtes venu, en fait, dans la vie, si vous auriez lu correctement... Mais je sais pas dire, c'est une chose... Écoutez-moi, si tout le monde aurait fait ce que le gouvernement demande, techniquement, vous aurez bien compris qu'il y a des mots à ne pas dire. Donc, faites attention à ce que vous dites, parce que là, à mon avis, c'est un road, mais direct. C'est qu'un mot, mais c'est un mot. Ah, le gouvernement... J'ai rien compris, là, vraiment, j'ai rien compris, là. Mais c'est quand même, monsieur. Non, bon, monsieur, essayez de pas faire le pic, s'il vous plaît, ça commence à nous ébriser. Dans ces cas-là, si c'est qu'un mot, on verra, le jour où le gouvernement va débarquer, il va vous dire, c'est qu'un mot, retour dans votre pays. Oui, d'accord. Et là, vous allez dire, bah ouais, mais c'est qu'un mot. Bah, il fallait lire, en fait, que le gouvernement a dit. Ou demander à quelqu'un de demander de lire pour vous, si vous savez pas lire. Ouais, mais... En vrai, Gustave, t'aurais dû me le dire depuis le début. Enfin, je sais pas. C'est le premier continent que vous faites dans votre vie, ou ça se passe comment ? Le premier continent, ouais, c'est la première fois que je voyage, ouais. D'accord, vous avez jamais voyagé ailleurs ? Non, c'est la première fois que je prends le bateau, ça a été long, donc j'ai l'idée un petit peu troupe, quoi. C'est de ma faute, c'est de ma faute, j'aurais dû... Parce que dans tous les continents, c'est pareil, en fait. Il y a quoi ? Il y a des choses à lire et à respecter. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si vous respectez pas ça, bah là, vous êtes dans la merde. C'est vrai, je comprends, je comprends. Du coup, maintenant, vous le saurez, parce que là, c'est pas de notre ressort, c'est-à-dire, on va pas vous mettre une amende, là, c'est vraiment le visa qui est déchiré, quoi, vous voyez ? Mais je vois pas le rapport avec le visa, par contre, vraiment, là, je comprends. Mais parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas de notre temps. En 1859, on ne parle pas comme ça, clairement. D'accord, d'accord, d'accord. Il faut vivre avec son époque, vous voyez ? Je sais que c'est assez dur, parce que vous avez votre vocabulaire, mais après, il faut s'habituer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, vous avez raison, je dois faire un effort sur moi-même. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, se balader ? Mais fais ça, mais il est con, lui ! C'est vraiment que je te baisse ta mère, ta mère. C'est vraiment que je te baisse ta mère, toi. Non, mais tu vois mon cachot, ou pas ? Tu peux pas dire ta mère ? Ouais, mais juste, non, non, même, non, mais pas ça, genre... Vous avez vu comment il a fait que moi ? Je dis juste baiser sa mère devant nous. Ah oui, ça, j'ai pas... D'accord, ok. Oui, oui. Eh bah, voilà, j'aime bien ta maman. Vous restez là, vous restez là, vous restez là. Mais je suis obligé de ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Non. C'est trop, c'est trop, là, c'est trop. Mais en fait, il faut que je t'insulte comment pour que tu comprennes, putain. Faut que je t'insulte qui pour que tu comprennes, pour que tu me respectes un peu, gamin ? Essaye avec mon daron, avec mon père. Ah, putain. Eh, voilà, eh, bah, voilà. Voilà, vous avez vu ? Mais vous, vous le connaissez ou quoi, en fait ? Parce que vous vous tutoyez comme deux amis. Bah, écoutez, ça. Mais c'est vrai que... Ça fait une soirée, là, que j'essaye de tramaller jusqu'ici, cet après-midi. C'est pas là, donc on a fait un petit peu connaissance. Je l'ai ligoté, on l'a discuté un petit peu, voilà. Ah, bah, oui, bah, oui, bah, écoutez, je suis bien éduqué. T'as crache, croyant ? Ouais, tout le monde a craché. Ouais, moi aussi, ouais. Eh, j'ai dit, daron, il a câblé, le mec. Il m'a fait une leçon en RP. Il m'a dit, mais vous venez d'un autre temps. Je dis, mais ton, mais je comprends pas. Tu sais, j'ai fait le con de A à Z, tu vois. Parce qu'ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. J'ai dit policier en France. Mais on dit pas policier, on dit shérif, déjà. J'ai dit, mais en France, on dit policier. Non, vous avez pas le droit. Bon, après, je dis à Gustave, je dis, je te baisse ta mère. Je dis, vous avez pas le droit, c'est quoi il a fait ? Si, 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 et baiser sa mère, il peut le dire. Ouais, ça, il peut le dire. Mais c'est quoi, ça, oui ? Ah, c'est trop, là, c'est trop. Ah, tu dis, oh, là, il suicide, hein ? Ouais, moi, j'ai parlé de mosquée au début, frère. Ah, parce qu'il m'a parlé de visa, de passeport et tout. Moi, je dis, j'ai pas de passeport, moi, il me dit. Ah, bon, vous avez pas de passeport ? Mais je dis, ben non, moi. Il a quoi, ça, pute la gueule. Et pour M. Gustave, on fait comment, du coup ? Je sais pas, bon, là, dans ce genre de situation, j'ai jamais... Eh, excuse-moi, mais est-ce qu'on garde, donc, le Gustave, en question ? En joule ou pas ? Gustave, comment ? Oh, putain, lui, faut que je le vois. Ah, on est d'accord. Vous avez pas légèrement deux amendes à régler, M. S.O.S. ? Parce que là, vous avez facilement arrivé au Wanted. Déjà au Wanted, il me semble, non ? Non, pas encore. Oh, putain, Gustave, je t'emmerde. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Cherif ? J'y arrive, je suis pas cherif. Oui, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Non. Mais arrêtez-vous. On est chérif. Ah, oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Le galop, en ville, par contre, on évite. 50 dollars. Ah, madame, madame ? Ah oui, 50 dollars. Et j'étais en ville. Vous m'avez percuté ? Ah, bah oui, 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 j'étais à 20 times, là. Ah, merde, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. D'accord, mais... Faut faire attention, sinon, c'est 50 dollars d'amende. D'accord, monsieur. C'est gentil. Il faut pas s'en savoir qu'il faut pas galoper en ville, surtout pas bousculer à un homme de l'eau. Parce qu'en fait, on nous a dit de quitter la ville. Oui, 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 mais quitter la ville est un cas. Ah, bah non, non, ils m'ont dit, dégage, dégage, dégage. Donc voilà, ça sera un premier avalissement. Après, ça sera galopé en ville. Tranquillement. Puis une traîmante pour agression. Ah, c'est zéro. Ah, non, il me casse les oreilles, là. Ouais, ça va pour cette fois, d'accord ? Mais la prochaine fois, je vous casse la gueule tous les deux. Allez, bon courage. Eh, c'est ménage, ça, c'est pas. Eh, salut, ça va ? Ah, c'est vrai, tout ça va. Tu vas bien ? Ah, tranquille, toi. Ouais, t'appelles comment, gamin ? Appel Just. Eh, ça te dirait un petit pistolet volcanique ? Ah, désolé, j'ai pas normal. Ah, mais je t'ai pas dit que j'allais te le vendre. Ah, j'imagine, c'est pour le vendre, j'imagine. Eh oui, c'est vrai. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. On peut dire bien vu ou pas, tu penses ? On peut dire, on peut dire. Et Daron, on peut dire, Daron ou pas ? Ah, non, ça, il faut éviter, monsieur. Comment tu disais ? Bah, écoutez, je sais, je viens d'ici. Ah bon, d'accord. Oui. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Daron de la rouille, c'est pour dire. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, je faisais. Bah, vous pouvez le dire, alors. Ah, d'accord, d'accord. Et je peux dire quoi encore ? Je peux dire wesh ou pas ? Wesh, ouais, ça passe, ça passe. Ah, ouais ? Ouais, ça passe. Ah bah, ouais, je suis alors. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Eh, tu vas où comme ça ? Bah, je vais vers Blackberry, euh, Blackwater, pardon. Ah, Blackberry, ouais. D'accord, d'accord. Téléphone. Moi, je vais vers Strawberry. Ah, c'est presque pareil. Eh, ouais. Eh, dis-moi, t'as de l'argent sur toi ? Eh, j'ai 7 dollars. 7 dollars ? Eh, bah, putain. Eh, je vais avancer avec ça. Oh, j'adore quand vous chantez. Oh, Jess, Jess. Aïe, j'arrive. Je vais, euh, je vais prendre mon beurre. Est-ce que tu peux me, ouais, tu peux me frotter le dos, s'il te plaît ? Vas-y, t'es un bon, t'es un brave. Ah, t'inquiète pas. T'aimes les hommes ou les femmes, toi ? Ah, j'en étais sûr. Ouais. Eh, la pupille dilatée. Mais il n'y a pas que la pupille qui est dilatée, d'ailleurs, hein. Eh, ouais. Allez, frotte-moi le dos, s'il te plaît. Ouais, je frotte-moi le dos, vas-y. Putain, t'appelles Jess, c'est ça ? Ouais, Jess. Jess comment ? Plus bas. Jess Hirp. Jess plus bas ? Non, Jess Hirp. Jess Hirp ? Ouais, c'est toi. Eh, tu fais quoi, tu fais quoi ici ? Ouais, je ne fais rien, j'en arrive aujourd'hui. Putain, il est bien maigre, ton cheval. Ouais. Eh, toi aussi, t'es bien maigre, hein ? Ouais, ça va, moi aussi. Tu pourrais prendre ton main dans le fusil d'un canon. Ou dans le canon d'un fusil, on ne sait rien. Ouais. Eh, merci, merci pour le dos, ça fait plaisir. Allez, moi aussi maintenant, à moi. Allez. Ouais, c'est dur. Eh non, 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 non. Bon, alors, alors. Bon, alors, alors. Eh, Jess, je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas en arriver là. Mais là, Jess, viens là. Eh, là, Jess, viens là, Jess. Mais viens là, enfoiré, moi. Jess. Bordel de merde. Je ne voulais pas en arriver là, Jess. Plutôt, mec, facile, en vrai, toi. Avec coquin, ben. Dites, c'est des meufs qui me sautent au cou, mais là, j'ai été surpris. On peut changer de bord, hein ? Eh, mec, ton cheval. Oh, là, là, le pauvre. Eh, bon, je vais te charger. Je vais te dé... Ah, c'est moins cher. Eh, ouais, t'es qu'il faut, gars, là. T'es qu'il y a de là. Bon. Eh, ben, on s'est fait un ami, c'est cool. Croya, j'ai encore un troncler, mec. Il a eu la maladresse de me parler, Croya. Je peux te dire qu'il a fini. Il a fini. Le diable, le diable, lui a pincé les fesses, comme on dit. Ah, muskine. J'imagine ton bonhomme faire ça. Il doit avoir une de ces morts de fous. Eh, bien le bonjour. Comment allez-vous, monsieur ? Non, c'est pas monsieur, c'est madame. Ah, madame, excusez-moi. Vous avez un souci ? Ah, non, non, pas du tout. Ah, je pensais que vous avez un souci, donc je me suis arrêté. C'est tant jamais. Non, du tout, je dois retourner à Strawberry. Ah, ben, c'est ma route. Vous voulez monter avec moi ? Ah, non, vous inquiétez pas, j'ai mon cheval. D'accord, comme vous voulez. Bien, vous courage. Merci. Oh, il est beau, mon cheval. Merci. C'est un cheval de trait, non ? C'est un chaillard. Et ça va, ça galope bien ? Absolument pas. Ah, on est d'accord, c'est pour le travail du champ, ça ? Non, c'est pas pour le travail du champ, c'est plutôt pour les spectacles, la plupart des temps, quand on les utilise. Ah, d'accord. C'est juste qu'ils sont très robustes et... Oui, c'est ça, ouais, ils sont robustes. Au niveau de l'endurance, c'est pas foufou, quoi. Ouais, exactement. Et pourquoi vous l'avez pris, alors ? Parce que c'est le sol qui est blanc et qui est beau. Ah, vous êtes... D'accord, vous aimez blanc, vous aimez pas noir, par exemple. Non, c'est trop basique. Bon, on est d'accord. Même chez les êtres humains, je veux dire ? Exactement. D'accord, ok. Bah, je suis du même avis. Oh, ma petite serre ! Non, mais c'est un être humain, c'est pas un vrai serre. Non, non, j'en ai connu un comme lui. D'accord. Apache ! C'est Apache ? C'est Apache ? Ça va, Apache ? Ça s'appelle Apache ? Ah non, c'est pas le monsieur que je connais. Bien, bien. Ah, écoutez, prenez soin de vous et bon courage avec le blanc, alors. Faites attention à vous. Merci également. Bon courage. Merci également, au revoir. Femme mystérieuse. Grosse tête. Toi, venir avec moi. Ah ouais, Apache, tu te dis à quoi, alors ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Allez, je cherche un feu. Eh, je me dis qui, toi, fils de pute ? Je t'ai pas Apache. Mais tu te fous de ma gueule ou plus ? Eh, mais toi, mais je vais t'étrangler comme l'autre, fils de pute, là. Non, arrête, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, mais c'est Billy. Dis-le, sinon je meurs les couilles de ton cheval, t'es qui ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Arrête. Ah, ok, d'accord. C'est moi, c'est Billy. C'est une fois, je le circoncis, moi, ton cheval. Bon, on rigole à Gaulle, mais on est mal payé, putain. Bah ouais, bah moi, tout le monde s'enrichit autour de moi. Attends, je vais vous proposer mon pistolet. Eh bien, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, vous. Excusez-moi de vous opportuner, je vends un magnifique pistolet volcanique, ce tât de terratère-ci. Ouais, non, je suis pas intéressé du tout. D'accord, ok, ça marche. Bah, bon courage, alors. Il peut même plus en vous. Faites attention, votre cheval, il fait de l'eczéma, le pauvre. Comment ça ? Eh, regardez, il a plein de tâches bizarres. Il fait de l'eczéma, le pauvre, regardez. Vous l'avez brûlé ? Non, du tout, du tout. Je l'ai eu comme ça, à l'écurie. Ah, il est passé au contrôle technique de l'écurie ? Euh, non, du tout. Est-ce que vous connaissez ses darons ou pas, ce cheval ? Non. Ah, vous connaissez ce mot-là ? Comment ? Voyons, monsieur, nous sommes en... Non, je rigole, allez, bon courage. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous ? Euh, messieurs, pardon. Bien le bonjour. Écoutez, je vends un magnifique revolver volcanique, si vous êtes intéressé. Ah, non, merci, c'est gentil, mais non. Non, d'accord. Et vous, messieurs ? Il vend combien ? Euh, 300 dollars. 300 dollars ? Au lieu de 460. Ouais, bah, laisse tomber. Euh, bah, non, je peux pas laisser tomber, parce que quelqu'un va le ramasser après. Ah, mais je dis laisse tomber, tu comprends pas ou quoi ? T'as pas compris quoi, dans de laisse tomber ? Bah, de laisser tomber le revolver, quoi. Non, c'est-à-dire, laisse tomber, la lente, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Vous voulez mettre combien dedans ? 250, max. Ah, là, là, monsieur est joué. Ah, c'est de l'occasion, ton truc, là. Ouais, c'est de l'occasion. Qui dit que ça tire bien droit, là ? Qui dit que ça tire bien droit ? Ouais, vous pouvez le tester, si vous voulez. Eh, je suis pas un arnaqueur, hein, attention, ça vaut 460, hein. Vous pouvez le revendre facilement, 350. Ouais, ouais, je suis pas un revendre d'or, moi. Ah, bah, moi non plus, mais bon, les temps sont difficiles, comme on dit. 250, mais là, je peux pas, maintenant, tu vois, parce que là, j'ai un truc à faire. Mais si tu veux, on peut se rejoindre à, tu vois, tu traînes dans ce comment, là, toi ? Tu traînes dans chez les bûcherons ? Ouais, de temps en temps, ouais, pour me réchauffer au coin à feu. Ouais, écoute, de toute façon, on se recroisera. Tu sais, t'appelles comment ? Moi, c'est le Mexicain, comme ça qu'on m'appelle, ici. Le Mexicain, quoi, d'accord. Ouais. Moi, c'est Hanes le Kid. Hanes le Kid, ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, vas-y, le Mexicain, alors. Allez, on se recroisera, t'inquiète, je suis dans le coin, moi. Ah, c'était à la plus tard. Allez bientôt. Vas-y, allez. Eh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, j'ai eu du mal à vous rattraper. Comment t'allez-vous ? Ah, je fais bien, vous. Ouais, ouais. Écoutez, je vends un magnifique revolver, si vous êtes intéressé. Vous le vendez combien, monsieur ? Pas de soucis, monsieur. Bon courage. Faites attention à vous. Bon courage à vous. Ah, mais vous êtes le collègue, monsieur derrière ? Euh, à Billy. Non, pas celui-là. Ah, ok. Non, oui, j'ai conversé avec lui tout à l'heure. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose juste à grignoter, s'il vous plaît ? Désolé, c'est... Euh, écoutez, j'ai un pistolet volcanique à 300 dollars, si vous voulez. Ouais, je pense qu'il peut le manger, ouais. Non, merci. Je pense que je vais pas pouvoir le manger, ça, monsieur. Écoutez, j'ai un ragout, j'ai un ragout. Ah, oui, je veux bien, si ça me donne, alors. Je vous le vends pour la maudite somme de 10 dollars. Oh, non, vous inquiétez pas, je vous le donne, monsieur. Eh, là, je rigole, je rigole, je rigole. Ah, bon, voilà. Ah, merci, c'est gentil. Eh, tiens, fais-toi plaisir, mon salaud. Merci. C'est mon dernier, je vais crever la dalle, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai fait de merde. Ah, c'est gentil, beaucoup. Eh, Billy, on peut dire dalle ou pas, tu penses ? Ah, ouais, je pense. Oh, merde. What ? Eh, monsieur, oh, monsieur. Oui, 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 oui. Oh, je vous ai retrouvé, oh, vous foutez quoi, vous m'étranglez comme ça, c'est quoi, c'est magnifique. Eh, je n'étais pas tranquille, je me suis défendu. Eh, je n'étais pas exprès, je vous ai dit. Vous avez essayé de me baiser quand même dans la rivière, ah, c'est qu'un. C'est plein de manières quand même, on se connaissait à peine. Et donnez à manger à votre putain de canasson. Excusez-moi, mais je n'ai pas fait exprès. Ah, oui, non, mais c'est pas grave. Moi non plus, je n'ai pas fait exprès, ça fait un pas plus. Un partout, au bal au centre. Vous avez tapé mon cheval, après. Euh, non, non, ben non. Bon, je vous laisse, monsieur. Bah, écoutez, bon courage. D'ailleurs, c'est quoi votre nom ? Oh, c'est Billy, Billy Zemel. Allez, je t'essuie. Zemel. Ouais, ouais, Zemel. Je vais vous balancer, merci. Ah, non, il ne vient pas d'ici, bon courage. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, on y va, Kanez, je t'essuie. Ouais, ouais, ouais. C'est que là, il a balancé ton nom, là. Pourquoi ? Pourquoi t'as balancé mon nom ? Pourquoi t'as balancé mon nom, pourquoi ? Attends, tu as fait quoi avec le... Il est où, le mec ? Il est où, le mec ? Allez, viens. Allez, viens. Allez, je suis mort. Et ton frère, est-ce qu'il est belle ? Eh, ouais, il est fils. Quoi ? Oh, non, tout le monde me connaît déjà. Oh, il y a au poste de police, à chaque fois, il m'attend, ça y est. Moi, je suis un salaud, moi. Oh, au bureau de sheriff, tu t'écris où, gamin, là ? Au poste de police, non, il a pété un câble ou quoi ? Ouais, au bureau de sheriff, pardon, pardon. Là, je te fais une réputation de fils de pute, mais vraiment, level premium, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Comme ça, après, moi, j'ai toute la merde, quoi, qui vient sur moi, des grizzlies, des ours. En plus, moi, je me dis, Billy Zemel, et toi, tu répènes, ouais, Billy Zemel. Ouais, mais moi, je croyais que tu avais dit, il s'appelle Billy Zemel. Eh bien, bonjour, monsieur. Eh, jolie gabardine, hein. Jolie gabardine, mon médecin, il a la même. Ah, merci. Eh, dites-moi, je vends un magnifique revolver pour 300 dollars au lieu de 460. Hein ? Un magnifique revolver ? Oui, un pistolet volcanique. Eh, monsieur, j'ai que 7 dollars. Eh, bah, écoutez, on fait l'affaire, alors, c'est bon. Pour 7 dollars ? Eh, ouais. Vous êtes sûr ? Eh, non. Non, là, je commence à douter, là. Là, tu m'as fait douter, mon con. Comment ça ? Tu penses que c'est une mauvaise affaire, 7 dollars ? Euh, non, 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 non. Bon, écoute, écoute, tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Thomas. Ok, Thomas, voilà ce qu'on fait. On se met sur le côté, on descend, je te la mets, tu me passes 7 dollars, et je te passe le revolver. Comment ça me l'amène ? Euh... Il va être baisé, quoi. Ah ? Ouais, je vais greffer le cuir, quoi. On va faire du rodéo, toi et moi, tu vois ce que dire ? Et moi, je bosse ton cheval. Mais je ne suis pas volontaire, moi. Je peux le devenir. Je ne sais pas, tu peux très bien le devenir, ouais. Je te fais signer une décharge au cas où il y a un accident, quoi. Et voilà, quoi. Je vois, il est un peu récent, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Une proche de moi, peut-être, Thomas, qu'on sera un peu plus ouvert d'esprit et d'autre part, quoi. Allez, à plus tard, Thomas. Allez, quoi, Thomas ? Allez, bon courage, Thomas. Ouais, bon courage. Et n'oublie pas, c'est comme tu es, voilà. Euh, mais... Allez, bon courage. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah 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 ah. Ça a défoncé le mec, oui. Mais c'est pas ma faute. Ouais, tu l'as démonté, frère. C'est parce que... C'est parce que je regarde l'horizon, quand je connais. Il s'est pris un coup de sabot. Mais parce que je regarde l'horizon, quand je conduis. Ouais, bah oui, bah je vois bien. Mais pousse-toi, toi, putain. Je te jure. Je crois qu'on a oublié un truc essentiel, ce soir. C'est quoi ? Il faut toujours partir du principe que quand tu rencontres quelqu'un, il est plus dangereux de toi. Voilà, exactement. Et ça, putain, je t'ai oublié. Exactement, putain, on l'oublie, c'est très... Mais écoute, écoute. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu me rencontres, je dois te considérer plus dangereux. Mais toi aussi. Tu dois me considérer, du coup, comme plus dangereux. Donc ça fait égalité, quoi. Ouais, donc c'est un nul ou pas ? Ouais, bah c'est un nul. Donc c'est vraiment une règle de fils de pute, on est d'accord. Ouais, c'est... Sa mère, c'était vraiment une pute déjà de l'avoir mis au monde, celui-là. T'as dit quoi, Benny ? Je t'entends pas, putain. Approche-toi, je t'entends pas. Hé, hier. Je te disais hier. Je t'entends pas, je t'entends. Wouah ! Approche-toi, putain. Ouais, je te disais qu'hier, j'ai insulté que des darons, de sa grand-mère. Ah bon ? Hé, depuis que je suis dans le Farway, j'ai insulté que des mères. Aïe, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Hé, c'est bon, c'est bon, on arrête, ça y est. Hé, tu as mangé mon gros coup de sébat, tu fais gaffe, hein. Ouais, 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 c'est bon, on arrête, on arrête. Mais ta gueule. Ouais, il est retrouvé un homme mort. Là, l'autre, c'est un homme mort, Canez ! Hé, salut Thomas, ça va ? Mais ta gueule, toi. Hé, c'est bon, c'est bon, on fait la paix. Ouais, ouais, je vais hagard. Ta gueule, ta gueule, toi, ta gueule. Ta gueule, toi, ta gueule, ta gueule. Ta gueule ! Ta gueule, ta gueule le premier. Attends, je calme mon cheval, attends, je calme mon cheval, je calme moi. Hé, pousse, pousse, je calme mon cheval. Tout doux, tout doux, fils de pute, tout doux. Tout doux, je la mets comme tout à l'heure devant tout le monde, enculé. Voilà, tout doux. Attends, dès qu'il y a un mec, je le gifle. Bah, il y a Thomas, là-bas. Non, mais Thomas, je l'ai déjà giflé. Ah oui, d'accord. Dès qu'il y a un mec qui part, je le gifle. Attends, regarde, il y a un mec là-bas. Rend douce, rend douce. Ouais, il accélère, il arrive pas là-bas. Il zigzag, zigzag. Il est trop petit, il arrive pas. Je crois que t'es trop petit, il m'a dit. Non, mais prends l'assaut, prends l'assaut, au pire. Prends ta gueule, toi. Prends ta gueule. Prends l'assaut, prends l'assaut. Ah ouais. Il arrive pas à la trappe. Ouais, ta gueule, connard. Ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, c'est la hague-là, moi, je fais pas ça, moi. T'as vu ça ? Alors, je fais pas un champion. Hein, je fais pas un champion. Eh ouais, c'est moi, Billy Boy. Billy ZML. Les meilleurs, des meilleurs. J'attrape le lasso comme j'attrape des sexes. Yannès, viens, on y va. Pourquoi vous avez fait ça ? Ta gueule, toi, ta gueule. Vous êtes complètement malade. Ta gueule. Tu vas la fermer, ta gueule ? Je crois qu'il n'a pas compris, Billy. Oh, Billy, j'aurais pas aimé. Allez, mets ici, toi. Bézeur, va. Bézeur de chèvre, va. Hein ? T'es un baisi, toi. Hein ? Connard, va. Ok, merde. Allez, viens. On y va, viens. J'ai mal au ventre. J'ai envie de l'air, ma gueule. Eh, mec, ta gueule. C'est ta gueule, toi. Ah, ça va, arrête, arrête. Eh, viens là, viens, merde, va. Eh non, viens, mais Billy. Comme ça, le canet. Mais Billy, c'est moi. Ah ouais, c'est toi, merde. Pardon, pardon. Mais putain, mais c'est moi, Billy. Ouais, je sais pas, j'ai vu pour un moment que c'était pas toi, putain. Eh si, c'est moi, putain. Allez, on y va. Eh, je crois que le mec devant, il a pas compris, là, ce nom, regarde. Ah, de l'autre, ils mettent une carabine dans le cul, là. Ouais, non, t'es pas chiché. Hein ? Ah, là, faut pas me les dire. T'es que de la gueule, putain. Eh, que de gueule. Hola, señor. Señor. Señor, señor, señor. Eh, pétard, amigo. Eh, pétard, amigo. Ok, viens. Eh, amigo. Il est allé sortir, là. Il est allé sortir, là, là. T'es un busy, quoi. Oh, t'es un busy, là. Il est allé faire quoi, là ? Puta. Hein, puta, puta. T'as dit quoi, là, puta ? T'as dit quoi, puta ? Por favor, por favor. Por favor, ça veut dire quoi, por favor ? Tu peux te délivrer. Délivre-moi, por favor. Non, non, je te délivre pas. Je vais te laisser comme ça. T'es délivre. Oh, merde. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule, je t'ai dit, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. À partir de maintenant, c'est moi le chef. Il est m'étouffé dans la boue. Oh, eh, rien à me branler, moi. Tiens, viens, je te prends avec moi, toi. Cule des mexicanos. Por favor. Ta gueule. Parce qu'on rescourt, il prend mon ami. Escourt, messieurs, il prend mon ami. C'est pas son ami, c'est pas vrai. Aidez-moi, c'est pas son ami. Aidez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Il y a un problème ? Oui, oui, il est en train de vous donner mon ami. Il y a aucun problème. Lâchez mon ami. Mais non, bon, d'accord, je le lâche. D'accord, très bien, je le lâche. Il est mis du coupé dans la boue. Oh, allez. C'est bon, merde. Je vous connais, vous, mais c'est encore une prime, c'est ça ? Eh, non, non, pas du tout. C'est pas une prime. D'ailleurs, j'ai même pas tout de suite prime. Ah, oui ? Oh, bordel, j'ai rien fait, bordel. Euh, si, je l'ai trouvée, mais il m'a dit, ouais, faut voir avec la mer, je sais pas quoi. Ah, ouais, non, mais c'est fou, ça. Ouais, c'est fou, c'est fou. Merci, en tout cas, d'avoir sauvé mon ami, ça fait plaisir. Je suis pas sauvé. Allez, on y va. Je suis pas sauvé, bordel. Ta gueule, toi, ta gueule. Allez, on y va, Billy. T'as voulu mettre dans la merde, là ? Tu la connais ? Mais non, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Ta gueule, Billy, c'est du théâtre, putain. Quel théâtre, quel théâtre ? Mais non, c'est du théâtre, putain. On y va au feu, là, on est où, là ? Oui, bah, on y va, allez. T'as fait nuit, frère. Ta gueule, tu vois. Ta gueule. Allez, on y va, viens. T'es un homme mort. Ta gueule. Ton langage de merde, on est en quel époque ? Tu n'es pas un langage de merde, là ? On est où, là, conard ? Ta gueule, ta gueule. Attention, là. Ta gueule. Bah, mon gueule. Quoi ? Qui a parlé, là ? Qui a parlé ? On le baise. Qui a parlé ? C'est bizarre, monsieur, je ne comprends pas trop. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Tu vois, je l'avais dit, Billy. Je dis n'importe quoi. Ah ouais. Je peux voir d'elle de merde. Attention, attention. Ah, désolé, pardon, pardon. Ah oui, ça, c'est le chef du langage. Alors, eux, tu leur parles de mosquée, c'est une crise caractère directe. Il n'y a pas de chef du langage. C'est quoi, la mosquée ? Ah, c'est... Voilà, voilà. Mosquée. Ah bah putain, merde. C'est quoi de cette merde ? Mosquée. Ah bah non, il n'est pas mort. Ah bah, c'est mort. Après, il n'y a pas de chef du langage. Il faut pas être con dans la vie, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut pas être con, putain. Je l'ai dit à lui. Oui, je l'ai même dit à son daron, cette catin. Ils font la modération in-game. Ça me fume. Regarde, l'autre, il brille. Regarde, il brille comme la lune. Tu parles de moi, beau gosse ? Ouais, tu brilles dans la nuit, il a dit. Toi, tu brilles. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai fait mal, j'ai fait mal à mon gros yeux. Ah ouais ? Bah, désolé, excuse-moi, messieurs. Eh, pour te venger, je lui ai fait mal à son cul, moi, hier soir, c'est ce que je veux dire. Eh, ouais. C'est tant que vous ? Eh, la lune, je l'ai vue deux fois, moi, hier soir, Gabin. Ouais, je me suis réveillé, le portalon vert, c'est peut-être vous, alors. Eh, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vous qui a fait tout le baiser à Tonton Brett. Billy, lui, c'est un chasseur d'orphelins, Billy. Chasseur d'orphelins ? Ouais, ouais, ouais. Exactement. Des aides. Ah, c'est là, c'est quoi, là ? Après, il faut avoir beaucoup de clouises. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Eh, mais pour ça, il faut baiser. Eh, ouais. Il faut dire quoi ? Eh, bah, je baisse ma sœur. Eh, bah, voilà. Eh, bah, ça, c'est bien. C'est un bon projet. C'est un bon projet, c'est un bon projet, c'est un bon projet. Je te le dis, hein. Ouais, on peut tester, mais attends, c'est moi. Ah, les parents, c'est là qu'il a dit. Bah, alors, Billy, tu descends, tu frites avec lui, ou quoi, là ? Allez, ouais. Eh, bon, dis, Fatou. Oui, bah, oui. Pas jusqu'au bout quand tu... Ouais, ouais, tout douloulou. Eh, moi, j'ai du mal à toucher, t'inquiète. Eh, lui, lui, il touche plutôt les enfants. Hein, Billy ? Hein ? Quoi ? Bah, oui, les orphelins, hier, tu ne les as pas manqués, ceux-là, hein. Enfoirés, va. Mais t'es baisé, là, mais là, t'es un baisé, toi. Comment ça, il... Non, non, c'est pas moi qui ai baisé d'ailleurs, c'est le baisé d'ailleurs. Eh, Canez, viens voir ton Bimouji. C'est Guzzi. Ouais, salut. Ok, ça va ? C'est ta figurine pop. Oui. Eh, comment vous parlez de mon cousin ? Mais c'est lui, toi, c'est vrai. Mais c'est Canez en pop. Tu m'avais proposé du travail, toi. Eh, vous parlez pas de mon cousin, c'est pas un truc. Non, pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi. Excusez-moi, je suis le mec. Moi, on prend la tête pour un daron et tout. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais là, c'est troll. Qui t'a pris la tête pour un daron ? Il y a des shérifs, tout ça, tu peux aller. Jean, l'unique. Eh, là, là, moi, je suis pas associé à vous. Eh, laissez-moi tranquille. Oh, ouais, ouais. Qui ? Bon, Billy, tu te règles ou quoi ? Si, si. Ouais, ouais, mais tu vas voir. C'est juste que ton mec. Bon, on va y aller en vérité parce que là... Ouais, ouais, on va aller. Bah voilà, il est là, ton fou. Let's go ! Eh, Billy, dis-moi, t'auras à boire ou pas, s'il te plaît ? Eh, ouais. Merci, mon brave. Je ne te baiserai pas ce soir. Hein ? Bizarre de ambiance. T'en m'étant, t'en m'étant. T'en m'étant. T'en m'étant. On n'a plus le droit de se baiser ? Attends, on a le droit en 1980 de se baiser quand même. Eh, attends. Allez-y, allez-y. Est-ce que moi, tu vas pas me reprendre ? Eh, daron, c'est bon, mosquée, ça va ? Mais baiser maintenant, on peut plus baiser. Eh, Billy. Ouais ? J'ai décidé, ce soir, je te baisse ton daron. Ouais ? Y a pas de problème. Maître de maison. C'est ton maître de maison. Ouais ? Bah, y a pas de problème. J'ai vérifié dans mon petit cardiais. Eh, messieurs, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va très bien, vous ? Écoutez, vous avez de la chance, parce que je vends un magnifique pistolet volcanique pour la bagatelle de 300 dollars. Au lieu de... Ah, moi, vous l'avez dit, je vous l'avez dit, je vous proposez, là. Oui, mais peut-être que d'autres. Oui, c'est vrai. Mais, messieurs, vous êtes peut-être intéressés ? 300 une fois, 302 fois, 303 fois à être jugés ! Félicitations, à m'en mettre sur la gauche. Ah, là, monsieur. Ah, où ? Bah oui, bah... Non ? Ah, j'étais pas au courant. Ah, bah, là, vous l'êtes, là. Félicitations, vous vous sentez comment, de vous ? Je pense quand même être un peu plus riche que vous. Bah oui, bah, justement. Si vous êtes plus riche que moi, bah, tant mieux, vous pouvez m'acheter mon pistolet. Bah oui, c'est vrai, ça. Mais, j'en ai pas besoin, j'ai déjà ça. Oui, mais moi, j'ai besoin d'argent. Au pire, vous le revendez à 400. Vous pouvez toujours en avoir un deuxième. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un deuxième. Ah, peut-être un troisième, alors. Voilà, peut-être un troisième, une collection. Non, j'ai déjà une deuxième, quoi. En vrai, j'ai besoin d'argent, quoi, donc j'ai vraiment débarrassé, quoi. Ah, vous êtes un clochard, c'est ça ? Ouais, on peut dire ça comme ça, je suis un janez. Un quoi ? Un janez. Un petit clochard du sud du Mexique. Ah, ok. Ok, j'ai jamais entendu parler, comme on dit par chez nous, un coignot au bataillon. Ouais, ouais, donc ça vous dit pas ? Non, ça ne me dit pas. Putain de rapace de merde. Pardon ? Je préfère être un clochard qu'un rapace, en vérité. Ouais, je ne suis pas un rapace. Bien sûr que si. Je sens de l'argent jusqu'ici. Je ne vous permets pas, monsieur. En plus, vous ne sentez pas très bon, monsieur. Ouais, je ne me suis pas lavé la queue, ça fait deux semaines. C'est des informations qui ne m'intéressent pas. Bah, écoutez, vous me posez une question, je vous réponds. On est au clair de lune, il faut en profiter. Oh, entre nous, qui a baisé hier soir ? Ça dépend, les animaux, ça compte. Ouais, bien sûr, les animaux, ça compte. Oh, c'est bon. Bah, bien sûr, t'as baisé quoi hier, vas-y ? Quel est ton tableau de chasse ? Rien. Oh, la mère de Billy, on l'a retrouvé, Billy ! Monsieur, vous êtes arrivé quoi à votre œil ? Oh là là, si tu savais, gamin. Quand je suis arrivé, j'ai fait les tâches ingrates. Mais bien payé, je te l'accord. Quel genre de tâches ? Et c'était quoi des tâches ? Comme par exemple, sucer des chevaux. Et il y en a qui n'étaient pas forcément très... Très dossier, c'est tout ce que je veux dire. Et il vous a mis un coup de queue ? On peut dire ça comme ça, ouais. On va dire qu'il m'a giclé dans l'œil. Je vais tout vous dire. Qu'il y a où ? Vous avez mal à la gorge ? Non, du tout, du tout. J'ai un sirop magique, si vous voulez. Non, c'est un sirop magique. On vous dit bien trop de questions, monsieur. Ça va, vous allez bien ? Ouais, ça va, et vous ? Ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je m'avais l'air un peu... Un peu blasé, comme on dit. Ouais, je suis un peu fatigué, un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Racontez-nous tout, allez. On n'a pas l'air de mon tir autour d'un feu, c'est la règle de base. Je me suis fait arrêter, j'ai perdu tout mon argent. Félicitations, trop bien. Merci, 30 dollars. C'est tout. C'était donc ça, tout votre argent, 30 dollars ? Ouais, c'est pas facile. Je pensais qu'il y avait une vie de merde, mais en vérité, je me porte bien, finalement. Ouais. Mais putain ! Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce qu'on arrive quand on veut sucer des chevaux en douce. C'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre, gamin ? Après, vous êtes un expert en ça ? Oh oui, plus qu'un expert. Aïe, aïe, aïe. Un maître en la matière, comme on dit. Oh, Billy. Ouais ? Tu sais qu'il a baisé ta mère, le mec, à côté de toi ? T'as baisé ma mère, toi ? Écoute-moi bien dans ta roue. T'as baisé ma mère, toi ? Bah, vas-y, dis-le. Moi, je veux bien baiser votre mère. Billy, Billy, attention à ton cœur, attention, attention, Billy. T'as dit quoi ? Moi, j'ai dit, j'aimerais bien baiser votre mère. Tiens, elle parlez, là. Je crois que c'est le mec... Celui-là, celui-là, celui-là. Non, non, celui-là, celui-là. Il y a ma gueule en blanc. Si, celui-là, celui-là. Attends, il y a du sans-fils-dé. Celui-là, celui-là, celui-là. Attends, attends, attends. Celui-là que je suis en train de frotter, là, celui-là, celui-là. Et toi, t'as dit quoi, là ? Tu veux baiser ma mère, toi ? Pourquoi pas, hein ? Il a des putains de couilles, lui. Ah, mais je sais pas s'il a des couilles, mais il a pas de cerveau, je crois. Moi, je dis un combat en AV, hein. Ah ouais, ouch ! Aïe, aïe, malheureux. Oh, malheureux ! Sans armes, sans armes, sans armes. Mon gamin. Mais je suis pas en jeu, hein. Je suis pas dangereux, moi, je suis... lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé,lé. Attention, j'parce en dessous, hopla ! Tu veux baiser ma mère, toi ? Attention, hopla. Tu t'esption pris une balle ? Est-ce que tu t'esption pris une balle, ou pas ? Non, mais c'est point... Tiens, malade ! Attention, hopla. Je préfère éviter des balles. D'accord. alors j'ai baisé la mère de qui moi par contre j'en ai aucune idée ah non je vais répéter c'est pas la bonne réponse voilà j'ai baisé la mère de qui mais j'en ai aucune idée de vos fréquentations attends je passe en dessous voilà repasse encore une fois en dessous attention hop là voilà ta mère elle s'appelle comment ah je l'ai pas connu ah tu l'as pas connu comme par hasard tu l'as pas connu voilà comme par hasard un petit fou de ma gueule et non et comment ça se fait que tu l'as pas connu vas-y vas-y raconte raconte-moi ton histoire c'était une pute au médecin ouais bah toutes toutes les mères c'est des putes ici au far west ouais toutes les mères c'est des putes ou quoi là bah attends attends y'a que des orphelins et les mères c'est des putes ah mais c'est quoi c'est de vieux far west on est dans le même moule ou comment ça se passe là attends mais putain y'a pas une mère respectable ici ou quoi c'est comment excusez-moi monsieur vide merci et hop là c'est bien arrangé cette histoire putain et moi je dois faire de la moule à la quoi attendez milieu vous vous êtes cru ou là mais attends mais toi mais toi mais t'es un malade toi ouais j'ai un putain de baisé mais tu viens d'où là je suis bah moi je viens de l'autre contrée là bas mais attend mais c'est la première fois que vous quittez un continent comment ça se passe là exactement pas d'accord mais ça se voit vous avez un passeport à visa comment ça se passe parce que là ça va hé retour au black fissa moi je te dis gamin et ça va monsieur ah mais si ça va j'ai mal au ventre j'ai mangé un mauvais truc je crois et bien vous avez mangé que j'ai passé que ma viande je pense oh merde ça m'est arrivé une fois je me rappelle ah ouais c'est horrible la douleur j'avais mangé une grosse chienne je me rappelle le lendemain voilà j'avais une diarrhée c'est horrible ah putain la douleur ouais ouais ça va monsieur ça va tranquillement et vous-même et écoutez je suis à côté d'une poêle je m'en sors plutôt pas mal oui c'est vrai moi j'ai été assis à côté de la merde une poêle là je peux vous le dire est ce que vous racontez de mots mon monsieur ah ben là j'ai cherché je prends du poids et j'attends un ami c'est moi son regard vous avez l'air d'avoir vécu des choses horribles monsieur d'après votre regard c'est oui sont des choses qui arrivent à votre père c'est ça ouais si tout à fait ça ouais ça se voit il vous tapez dans le cul tout le soir et votre mère pouvait rien dire voilà si elle me disait quelque chose celle qu'il prenait donc bon ouais 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 dure histoire dure histoire et ça va vous en êtes sorti c'est moi où t'as que sa chasse bien mal hein regardez ma joue j'étais pas à la frais mais bon ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire effectivement bon bon monsieur est ce que vous avez de quoi vous défendre alors je vais dire ça non j'ai pas de quoi me défendre tu es juste un brâton ah ça ça m'intéresse combien écoutez il coûte 460 mais je le vends pour 300 ouais j'ai 30 dollars en borde je pense que je suis pas le bon client pour le moment monsieur je comprends je comprends votre regard maintenant ça c'est un regard à 30 dollars effectivement j'aurais pas dit mieux pour les soins de vous c'est quoi votre nom d'ailleurs ouais c'est voyant j'ai rien enchanté mon petit monsieur et prenez soin ouf attention à vous là c'est bien vous de même et moi j'adore je vous adore vous tout entier quoi ça fait plaisir monsieur du chapeau à la boîte elle est beau courage merci bien et je vais à l'armerie du coin je vais voir si on peut prendre mon arme et bonjour mon petit messieurs bonjour monsieur comment allez vous bien vous ouais je vous dérange pas non non du tout écoutez je vends une arme si ça vous intéresse combien combien c'est un revolver à volcanique devant à 300 au lieu de 400 je l'ai déjà je l'ai déjà je pensais que vous étiez avec pas mal d'argent vu vos c'est quoi c'est des centiaques bien sûr bien sûr mais après comme je l'ai déjà ça me sert rien ouais je peux comprendre après si vous connaissez quelqu'un pour le rendre plus cher ah malheureusement je suis solo c'est à dire vous savez je traîne tout seul non tout seul mais mal accompagné monsieur non c'est pas vrai je vous crois pas ça c'est comme si mais attendez un bel homme comme vous bien rasé enfin un bel homme quoi c'est pas possible là je vous crois pas là et vous faites quoi dans la vie comment dire je chasse tout ce qui est prime animaux et c'est d'acteur ah oui c'est ça des primes bien sûr c'est ça et vous vous faites quoi vous écoutez ça reste entre nous mais je suis je suis un marshal en infiltration et là mon petit est tombé dans mon pied d'accord alors tu trouves comment mon numéro je pourrais jouer dans un théâtre à ton avis ou pas j'étais crédible en vrai oui écoute pour cette fois ça va aller parce que parce que que tu a rien fait de mal en vérité comme vous comme vous allez bon courage à vous c'était pas toi qui m'a attrapé avec ton ami et il s'est lui c'était toi qui m'a attrapé ou pas non non moi je t'ai pas attrapé non je crois que c'est ton ami oui c'est mon ami mon ami il est parti à blackwater à cette heure ci d'accord je vais le retrouver je vais lui faire comprendre qu'il faut pas attaquer le train pour saint-denis va partir dernier départ à 23h30 écoutez vous savez pas s'il fait un train actuellement l'armurie ou pas normalement oui mais je ne sais pas si c'est la galerie va arriver d'accord ok bah merci bien madame bon courage ils sont peut-être à saint-denis aussi ah oui on va à saint-denis je vais à saint-denis je vais vendre mon arme ils sont là bas bonjour monsieur comment allez-vous j'aimerais un ticket s'il vous plaît oui alors du coup ça fera deux dollars bien sûr merci beaucoup je laisse prendre place à bord merci et bonjour monsieur bonjour monsieur comment allez-vous bien vous super vous travaillez sur le train affirmatif en quoi consiste votre travail s'il vous plaît accueillir les personnes et tout faire pour que leur travail se passe bien très peu chien alors assez pauvres vous inquiétez pas je vends un magnifique revolver ah non négatif j'ai pas le budget négatif je suis désolé pour vous non non bah c'est pas grave est-ce que vous voulez monter sur le train oui c'est bon j'ai payé j'ai payé ah excusez moi j'avais pas vu avec mes collègues ouais ouais non on va regarder l'horizon c'est ça c'est ça comment elle s'appelle non 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 et vous sentez bien bon ah bah c'est gentil merci un peu trop je veux ah ouais vous saviez vous savez vous avez pas mal d'être là je suis désolé oh pardon je rigole monsieur je rigole ah mais j'ai le droit ou pas oui tant que vous nous embêtez pas quand on parle en théorie faites juste gaffe quand on est en train de rouler oui oui non vous inquiétez quoi ouais et c'est qui qui conduit le train c'est le cheminot la personne est tout en bas il est de l'autre côté vous venez bien sûr oh merci c'est gentil toujours rêvé de tenir un manche entre les mains oui monsieur oui il voulait tenir un manche entre ses mains avec le cheminot c'est ce que ça c'est ce qu'il m'a demandé le monsieur j'ai derrière moi c'est mon rêve monsieur j'ai pas compris la question excusez moi j'aimerais juste tenir le manche du train entre mes mains juste pour ah bah je vous les ouvre avec mon collègue qui est aux commandes de la machine merci c'est gentil bonjour monsieur paris fort avec le bruit de la machine c'est difficile bonjour monsieur bonjour ça va vous allez bien ouais super écoutez j'ai toujours rêvé de tenir un manche entre mes mains c'est pas possible ah bah le train va partir dans pas longtemps et puis je peux vous laisser le train d'accord non non bien sûr bien sûr mais je peux au moins juste le toucher quoi juste rester là où vous êtes à vous inquiétez pas c'est normal qu'il y ait de petites de petits trucs au tout là cette bon manche ou pas ah pardon allez merde et voilà bah voilà et voilà j'ai voilà voilà j'ai glissé désolé chef mais merci monsieur en tout cas mon rêve a été réalisé ça me fait ça me fait toute chose je vous cache pas disons que j'ai caché j'ai acheté qu'un seul revolver mais il y en a deux qui sont chargés actuellement oh bah super bah merci messieurs en tout cas attention vous tirez avec ça vous allez que t'es mort j'aurai l'abri des regards elle bonjour bonjour allez vous allez vous écoutez très bien et vous ça va ça va ça va super vous allez à saint denis c'est ça vous habitez là bas ou c'est bon non on va voir les amis mineurs les 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 quoi les amis mineurs ah oui les mineurs j'ai une maman qui aime bien les mineurs mais mais pas les mêmes mineurs quoi c'est vrai ce qu'il veut dire oui 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 c'est des mineurs majeurs un sacré salaud c'est ce billy j'espère qu'il se fera prendre par les couilles ben dis donc oui oui écoutez à lui seul il a rempli la moitié des maisons des orphelins vous la connaissez ou pas celle-là à côté de la forêt non pas du tout les orphelins de la forêt ouais ouais il est rentré un soir et il a fait un carnage ce salaud ah ouais ouais il les attrapé au lasso et puis il leur a fait passer un sale quart d'heure si vous voyez ce que je veux dire voilà et quand je vous dis que c'est c'est une salarache ouais il les a ligoté pour mieux et je vais pas rentrer en état et ça me dégoûte aujourd'hui il y avait un monsieur qui me trouvait à son goût et il voulait que je le suive et ben voilà il était comment il était comment un grand il avait un atout dans les mains tout au noir ouais et il était blond fils de catin et c'est lui j'ai rencontré à valentine et on vit dans une époque de fou quand même moi ça me fait peur j'ai peur d'avoir des enfants moi je vous le dis avec quel âge moi je crois que j'ai 19 ans et c'est ta soeur à côté en quelque sorte son oncle il m'a recueillis là tout le monde à voir et quel âge madame oui c'est 16 ans 16 ans vous arrivez à survivre alors on peut me payer quand on travaille à la ferme ouais c'est bien ça on fait de la culture de la chasse et on vend de la nourriture ouais d'accord mais c'est bien et personne ne vous emmerde ça va beaucoup de monde ça va c'est quoi c'est quoi c'est un cattleman oui j'avais le même moi il est bien il est bien celui-là bah je sais pas mes messieurs départ imminente du train je vous prierai de bien vouloir vous asseoir départ imminente du train départ du train éminent attention monsieur on préconise plutôt de rester à l'intérieur des wagons durant le trajet je vous dirai un truc monsieur me serre est entre nous d'accord vous savez je serais mieux comme une tombe j'ai des petites boules en fait pustulantes au niveau du cul et une fois qu'en fait tu m'assois ça éclate partout vous en aurez partout en fait sur les chaînes donc je préfère pour le bien être et la propreté de vos sièges ne pas m'asseoir si ça vous dérange pas évidemment c'est horrible seulement faites attention vous approchez pas du bord surtout voudrait pas d'accident parce que si jamais ça éclate sur les roues du train ça vous dérange pas de me gratter les yeux quand même vous exagérez là c'est laissé en dehors de mes cordes d'accord d'accord excusez-moi j'ai tenté j'ai tenté exactement j'ai des gants j'ai des gants mais justement allez-y fait plaisir je ne dirai rien merci 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 on fait tout pour bien être des passagers je reprendrai ce train tout à l'heure n'hésitez pas donc je vais les rincer mes gants par contre moi je puis jeter les en vérité c'est mieux je pense que j'allais choper la varelle parce que si je tire les tickets et les soupes aux clients avec ça ah bah il y aura une surprise eh ouais ah bah c'est si sûr on revenu à nos moutons alors elle s'appelle comment qu'est-ce qu'il y a monsieur elle s'appelle comment du coup ah bah ça fait pas je veux dire je suis juste financier moi tu l'as baisé au moins ou pas enfin je veux dire tu l'as tu as forniqué avec elle ou pas non mais vous avez mal compris d'accord ok il n'y a pas de Héloïse ouais ouais je connaissais une certaine Héloïse aussi ouais elle m'a blessé le cœur et moi je l'ai baissé je lui ai baissé son cul et ça fait un partout quoi non non mais il n'y a pas de ça en fait ouais je sais je sais je sais t'as du mal à en parler parce que c'est tout vrai c'est ça ah bah mais je sais je sais est-ce que tu as l'habitude de l'être anglais ou pas parce que les femmes elles aiment bien quand les hommes dominent en fait un petit peu oh putain voilà désolé mais voilà pourquoi elle t'a quitté bah oui t'es violent bah oui t'es un mec violent c'est juste les codes de l'entreprise elle travaille à l'entreprise ah oui d'accord mais c'est pas attendu entre collègues oula je t'ai dit non ah d'accord ok d'accord donc c'est pas une collègue ok 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 excusez-moi l'avis il m'a câblé vous allez attendre pour s'arrêter eh oui monsieur attendez on est où là on va m'assigner non mais c'est terrible ah là là attends j'arrive je vais chercher un personnel de part ouais vas-y excusez-moi pour la petite baffe mais je suis un peu nerveux non vous inquiétez pas c'est quoi votre prénom josh je te souhaite vraiment le plus grand bien avec Héloïse essaye de la récupérer t'inquiète pas il n'y a pas d'Héloïse en fait oui il n'y a pas d'Héloïse bah oui t'es dans le déni eh oui non mais il n'y a rien allez arrête t'es muti c'est bon on est entre nous après tout ce qu'on a vécu quand même allez beau courage avec elle il va conner mais on souffle pas bordel on respire la bonne humeur souris et la vie te sourira ça c'est vrai ça c'est mon adage qu'est ce qui se passe monsieur non non moi je veux juste à l'armée rite sans denis eh bah moi aussi ah bah je vais revendre mon revolver mais vous savez si elle est ouverte ou pas parce que bah j'espère hein ah non non mais par contre celle de black water elle est ouverte hein si jamais ouais mais black water vous avez vu où c'est mais là bas ils font des peintures sur les armes ou pas oui 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 je ne sais absolument rien ah oui mon petit monsieur c'est pour ça que tout le monde va là bas vous voulez faire une petite peinture sur votre arme bah je vais voir ce que je peux faire mais j'en ai déjà fait hier pour 1000$ ouais ouais ça va vous avez de l'argent on va dire que j'ai de l'argent à perdre ah bah écoutez mais n'hésitez pas moi je suis là je vais pas vous donner de l'argent bah pourquoi pas je vends un revolver volcanique je viens de vendre le mien à l'armerie à combien il me l'a repris je crois 280$ après lui il le revend je sais pas combien il le rend en 460 ouais 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 il t'a fait le cul le gamin il t'a fait le cul deux fois même bah il m'a pas fait le cul c'était une arme utilisée et puis voilà une arme d'occasion elle a été utilisée en plus et t'as acheté quoi du coup ? j'ai acheté un fusil à verrou un fusil à pompe attends mais tu vas chasser tout le continent ou quoi là ? non mais parce que est ce que t'es un mec dangereux ? non mais non c'est pour varier les plaisirs parce que écoute moi je pars toujours du principe que quand je rencontre quelqu'un je le considère toujours comme plus dangereux que moi je suis pas dangereux moi c'est juste pour varier les plaisirs de chasse et tu chasses quoi ? que tu chasses des gonzelles ? des quoi ? des gonzelles des gazelles ? non des gonzelles des catins des femmes ah des catins ? ouais bah ça après ça vient ça part c'est comme ça hein ouais bah ouais ça vient ça part moi ça rentre sa sorte si tu vois ce que je veux dire ouais bah ça c'est sûr ça mais ouais ouais bah celle qu'il y en avait une dans le train il y a peut-être de l'argent mais il te manque du charisme et ça ça n'a pas de prix mon gars ouais bah ouais allez là je t'ai taquine je rigole il s'est ouvert du coup ? ouais j'allais dire pas ce devant mais en fait non ouais je sais quoi c'est la oula c'est la NPE ? moi demain j'enterre mes parents ah d'accord bah sympa l'information 400$ quoi putain 400$ pour l'enterrement ? ouais ouais les fils de catin ma mère c'était une grosse vache du coup il fallait deux cercueils ah et mon père ce fils de pute il faisait deux mètres alors ah ouais d'accord ah mais putain sympa la famille quand même du coup bah là ils sont en train de se faire péter le cul par des vautours vu que j'ai pas l'argent pour les enterrer quoi ah la la 300$ quoi mais mais comment on est passé de l'arme à ah ouais bon ah vous êtes de la même famille que les autres quoi bah les autres là dans le train ils se font tourner leur tente pour toute la famille je comprends pas ce que vous me dites là les parents ils sont morts ils sont pas en train de tourner qu'est-ce que tu vous racontes là je sais pas je vois pas que je suis en train de souffrir je vois pas que mon père il est en train d'être péter là ouais là je sens bien la souffrance là putain alors touche ma gorge 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 t'as vu comment elle est dure ouais ouais pour améliorer le le canon oh bah là on est de 300$ tu me les passes ou pas pour enterrer mes putain de paroles enterrer tes parents en 300$ mais non mais donne moi ce que tu veux je m'en bats les couilles donne 1$ mais allez c'est bon c'est le geste qui compte pour enterrer des mais déjà depuis quand ça coûte de l'argent bien sûr et le croque mort est-ce qu'il va te payer ? oh ouais tu fais pas de croque mort tu trouves un endroit dans la nature tu creuses tu met à bout de bois voilà pour mort te quoi mais t'es un fou toi toi t'es un fou tu vois bah c'est ce que je fais moi bah ouais t'es enterré qui comme ça ? pas mes parents et toi t'as pas de reste toi toi tu vois toi tu vas mourir le diable il va te sucer en enfer tu vois il vaudra plus de toi après il va te jeter 299$ encore chier quoi ouais mais tu fais de la récolte carrément les merdes comme je peux monsieur d'accord bien le bonjour vous allez les enterrer où ? eh bien le bonjour bien le bonjour monsieur ah vous allez bien ? c'est cool le moment là bah oui oui bah je m'appelle je m'appelle je suis avant toi quoi non mais j'allais pas vous dépasser ah bah si tu l'as clairement fait ah bah tu l'as clairement fait là c'est bien c'est du calme messieurs du calme non non mais je suis très calme je viens de pas de mes parents ma mère elle se fait becquer cette grosse pute là je vais péter un câble oula j'suis pas sûr que ça nous concerne ça bon bref la pauvre eh c'est vrai c'est vrai désolé je me calme alors du coup Arthur becquer j'voulais vraiment pas vous dépasser c'est pas grave c'est pas grave j'suis sur les nerfs en ce moment c'est pour ça ah bah bonjour oh putain oh putain oh putain c'est pas un connard de chinois il était quoi un japonais bah c'est pareil ah c'est pareil bah je comprends ça c'est pareil t'es sérieux là on est totalement différents bah allez un serpent c'est un serpent que ce soit un boa ou un crotal ou une putain de vipère c'est la même chose gamin ah c'est pas un serpent attends mais t'es japonais c'est ça tout à fait ouais ouais bah c'était à la chine donc c'est pareil n'importe quoi c'est des connards les chinois je les déteste bien dit ça il a dit quoi ? des connards il mange des chiens t'as dit ? quoi ? il mange des chats ? alors là t'es parti trop lourd là là t'es parti trop lourd là ah bah pourquoi moi aussi j'en mange bah si vous voulez j'vous envoie du chat il mange aussi des rats des rats ah non pas de rats peut-être les chinois parce que eux-mêmes c'est des rats oh la la oh j'bouche mes oreilles oh la la c'en est trop là t'as du comment ton oeil ah la la si tu savais on se connait pas assez gamin ouais tu vas faire des cauchemars je suis pas un gamin ah bon bah t'es quel âge ? ah j'ai 39 ans oui d'accord ouais ouais t'as 32 ans et moi je suis Marshall arrête tes conneries ah bah enchanté monsieur Marshall enchanté hé ouais hé t'as qui est monsieur ? hé c'est à moi monsieur ? bonjour c'est aux pirates comment allez-vous ? très bien avec vous mon bras ah bah vous avez mangé quoi de bon ce soir ? ce soir j'ai mangé le cul d'une femme de joie ça c'est bien ça wow la chance mais moi aussi ah oui bah oui avec la bouche ou avec la queue ? peut-être tomber sur la même bah peut-être dites moi j'aimerais vendre une arme une arme ? quel type d'arme ? un revolver volcanique d'ailleurs on m'appelle le geyser tellement je crache fort oula ah bah dans ce cas vous devez garder votre revolver non non je vais m'en débarrasser j'y vais pleurer trop de femmes les dames un revolver volcanique euh nous on pourrait vous le reprendre mais faudrait aller voir ça avec le patron directeur ouais putain je crois qu'il est à route actuellement il est où ? actuellement je crois qu'il est à route non monsieur c'est pas possible s'il vous plaît mais non envoyez-le à un télégramme faites quelque chose sinon je vais brûler cette baraque attendez je suis renseigné j'ai déjà essayé ça ça se brûle pas ici on lui d'arme actuellement on a trop d'arbes d'occasion en stack eh putain c'est du foutage de gueule ça c'est à cause de moi désolé ah d'accord et il y a d'autres armureux qui reprennent ou bien ? écoutez moi je sais qu'à route et à Saint Denis on fait ça mais je ne sais pas si les autres le font si si ils le font à Valentine un route c'est ouvert là ? bah directement c'est moi qui l'ouvre là je crois pas que c'est ouvert d'accord bah écoutez je vais aller me suicider bah bon courage à vous et passez une bonne soirée bah écoutez si vous voulez pour vous suicider je peux vous vendre un excellent calibre allez c'est bon dégage tu m'as saoulé c'est bon allez au revoir et bou c'est moi le malin maintenant hein hein maintenant que t'as ma cure entre tes jambes hein allez ceci c'est une prise d'otage tu bouges pas sinon je t'éclate comme ça je t'encule devant tout le monde d'accord gamin voilà allez donne moi ton fric maintenant voilà tout doucement oh la la il a fui oh la bâtard et il est parti avec ma queue en plus quoi ? ha 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 bon la vache tu me leur achète ou pas ce putain de revolver bah en fait je vais t'expliquer en fait ouais dis moi ouais mais juste oui ou non juste oui ou non bah en fait allez bon courage d'accord allez bon bien mais attendez 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 oui je vais t'expliquer en fait j'ai fais un petit voyage tu vois je suis parti en vacances ouais avec des, des femmes de joie quoi ouais 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 et je suis revenu tu vois ouais et là je vois quoi 10 dollars à force de baiser tu sais euh ouais je vois je vois ça coûte cher hein bah c'est pour ça moi je baisais ma mère et c'était gratuit faut réfléchir un peu Mais toi t'es intelligent moi je... Oui je suis intelligent putain de merde Et tu sais pas on peut travailler ? Si si Armadio il recrute C'est quoi Armadio ? Armadio il recrute C'est une ville là bas dans l'ouest Ah merde c'est une ville D'accord merci bien merci Le pirate c'est toi qui vend le volcanique ? Tu le vends à combien ? Et il est quasi neuf ? Je te jure il est quasi neuf, j'ai jamais tiré avec Tu l'aurais bien repris mais... Ah donc là tu me payes pas de mon temps quoi Fais gaffe ça trouve il a mis le pistolet dans le cul on sait jamais Ah nan 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 je respecte mon cheval comme mon arme Ça se nettoie ça se nettoie et il est en état il est comment ? Il est en bon état ou quoi ? Bah bien sur il est en bon état Quasi neuf hein ? Quasi neuf ! Regarde bien T'entends ? La mécanique ? Tu vois la mécanique ou pas ? J'ai cru que t'avais tiré Bah n'importe quoi elle est belle la mécanique on est d'accord ? Elle est belle elle est belle Je verrai pour vous le racheter j'ai que 10 000$ là Allez voilà encore une fois une perte de temps voilà T'es à Blackwater ? Ouais j'suis avec Milouda la femme Hamid Starf Allah qu'est-ce tu fais là-bas wesh ? J'suis parti pour voir pour le feu chouya Tu sais que j'ai failli me faire ça Mais chouya mais toi t'es quoi t'es le maître du feu ou quoi ? Fais autre chose avec ton feu tu nous casses les couilles là ? Mais chouya tu sais Eh du coup dans le tchat là Eh écoute Wesh le feu le feu le feu Non ça va il fait que du feu wesh Cet après-midi il fait un feu il parle de Mbappé Je m'en bats les couilles de Mbappé frère C'est trop Ouais Mbappé c'est vrai qu'on était déçus nous les supporters Mais il m'en bats les couilles moi de Mbappé On est où gamin ? Putain Au lieu de 450 hein Ouais j'dis lui il le prend ou non ? Comme ça j'viens Blackwater Ouais tu le prends tu l'achètes sinon il vient Blackwater Allez c'est bon Vas-y C'est plus de canasson de merde Ça va le réveiller mais bon quoi Allez je vais lui souffler dans le cul ça va peut-être fonctionner A tout moment ça le gonfle hein Je vais vous déposer Je vais le ramener à Billy Ah bah c'est bien gentil je veux bien ouais Monter, monter Je veux bien oui Hop là Je vais à Blackwater Oui bonjour Bonjour Est-ce que vous savez on donne quoi à manger au cheval ? Oui bien sûr Parce que là il a plus trop d'énergie Oui il faut du ragoût Du ragoût ? Ouais du ragoût Quel type de ragoût ? Du ragoût quoi Quel type de ragoût ? Du ragoût quoi D'accord Du ragoût et puis un peu d'opium quoi Eh 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 ça va me faire carburer ce fils de pute D'accord Vous faites des courses de chevaux vous monsieur ? Bah j'ai plus de cheval regardez moi pour que l'instant il est mort ce fils de pute là Ah merde d'accord Enfin il faut marcher hein Bah bah y'a un monsieur qui va me déposer là Bah bonne route à vous Pas de problème au revoir Merci Je vous emmène à Blackwater Tu sais celui-là qui t'a ligoté là il est là-bas Oh Ouais c'est cadeau je te le donne Je vais me venger de ce salopio Eh ouais faisons ce que tu veux Tu rentres tu lui mets une tête Boum T'inquiète pas pour moi Eh ce fils de pute comment il parlait mal des mexicains Et tout à l'heure j'étais impuissant gamin je pourrais rien faire Ah oui tu m'as quand même sauvé la vie un poquito Eh oui j'ai essayé j'ai essayé t'as vu j'ai prévenu les autres Ils m'ont dépouillé les autres fils de pute Ah ouais comment ça ils t'ont dépouillé Oui ils m'ont dépouillé ils m'ont fouillé ils m'ont tout volé Bah écoute tu vas te venger sur Billy d'accord Parce que tout ça c'est à cause de lui Ok Oui oui C'est à cause de qui ? C'est à cause de qui ? De Billy Voilà Fils de pute de Billy Billy t'es mort Il t'es mort Billy t'es mort Billy t'es mort Mais tu le sais pas encore Billy t'es mort 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 Mais tu le sais pas encore Il me donne de l'argent ce fils de pute de Billy Il vend des trucs il me donne zéro argent Quel frodeur Bah ouais c'est plus qu'un frodeur là ça n'a rien à coeur Alors là s'il est pas Black Watter alors là Je vais le tuer pour toi ! Tu ferais ça pour moi ? Oui t'inquiètes pas ! Ok Francky, bah sache que t'es un ami... Pour moi et pour toi ! T'es un bon ami alors Francky ! Hé, tu donnes quoi à manger à ton cheval ? Rien ! On est lourds à deux aussi ! Oh là c'est criminel ! Oh là c'est criminel ! Tu donnes un peu à boire ou pas ? Non ! Rien ! Rien pour ce cabot de merde ! C'est pute de canasson de merde ! Sauf si tu veux lui donner ! Mais moi je donnerai bien ! Je vais lui pisser dans la bouche à ce qu'elle a son ! Ça va lui donner à boire au moins ! Elle a maltraite dans cet animal ! Billy t'es mort ! Billy t'es mort ! Billy t'es mort mais tu ne sais pas ! Tu vas où là ? A droite, à droite, à droite ! Fils de pute des billets là ! Allez fais toi plaisir ! Montre moi ce que tu fais ! Fils de pute va ! Ah ouais mais attends mais t'es pas venu tout seul fils de... Hé hé ! Billy t'es mort ! Billy t'es mort ! Oh les cow-boys ! Attends, Billy t'es mort ! T'es Billy t'es mort ! Viens ici fils de pute ! Ta grand merdache ! Hé ! Mon cheval il est mort ! Il m'a raccompagné ! J'ai pu discuter ! Comme par hasard ! Hé ! Je te jure que mon cheval il est mort ! Comment est-ce qu'on est mort ? Sur la tête de ma mère que mon cheval il est mort ! Oh le pauvre ! Ta mère elle a jamais eu de tête ! Hé ! Sur la tête de Hamid que mon cheval il est mort ! Hé ! C'est bon ! Viens ! Viens ! Hé ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens là ! Viens là ! Asse mignon avec ma tête ! Hé ! On se connait pas encore assez bien ! Hé Hamid ! Comment tu vas ? Allez viens on va discuter ! Oh les cow-boys ! Mais pourquoi vous avez remis une pute avec vous là ? C'est ma future femme ! Bah je te présente ! Je te présente Milouda ! Elle est bien belle ! Merci ! Bonjour ! Wow ! Elle est bien ! Elle est bien ! Elle est bien ! Ah c'est une catin ! Ouais ouais ! Elle est bien ! Par contre ! Hé ! Viens Hamid ! Hé ! Qu'est-ce que t'as Olden Paso ? Viens ici ! Viens là Olden Paso ! Viens ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais viens là ! Viens ! Comment ça va ? Oui c'est vrai ! Bon alors ! Tu me la rachètes cette putain d'arme ou quoi ? Moi j'ai une question ! Pourquoi tu la vends cette putain d'arme ? Mais parce que j'ai besoin d'argent et je veux acheter une plus grosse arme tu vois ! Et on me la donnait ! Donc je me fais un petit bnf dessus tu vois ! Ah ah ! Elle va combien ? Bah... Elle vaut 460 mais je la vends 300 ! On peut dégocier ! On peut dégocier ! C'est possible de la voir déjà ? Ouais ouais bien sûr ! Regarde ! Ecoute la mécanique ! Ecoute bien la mécanique ! Ecoute ! Ecoute ! Vas-y ! Hop ! C'est un sacré engin dis donc là ! Ouiiii ! Tu parles de l'arme là ? Bah oui je parle de l'arme ! D'accord ! D'accord ! Ouais c'est plutôt pas mal ! Mais bon 300 dollars euh... Je pense que ça les vaut peut-être pas réellement ! Bah tu peux les vendre facilement 400 tu sais ! Ouais tu marques peut-être un point ! Mais pourquoi alors la vendre 300 dollars si tu peux la vendre 400 ? Parce que là j'ai vraiment besoin d'argent pour racheter mon arme tout de suite ! Il y a des promotions en ce moment tu vois ! Faut pas que je les rate ! Ouais ce que je te propose ! En vrai ton arme... Elle m'intéresse pas ! Ce que je te propose ! J'ai même passé 300 dollars maintenant ok ? Regarde 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 ! Je suis venu de là depuis Saint Denis ! Pour que tu me fasses ça ! T'es ça ! T'es sérieux là ? Chanez ! On peut discuter putain ! Ok j'ai rigolé ! Je t'ai testé tout ça ! Oh non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu crois que c'est qui le malade ? Non ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Excuse moi ! Fils de pute va ! Fils de pute va ! Hamid ! Hamid ! Oh non c'est recommence ! Oh putain ! Mais Hamid ! Mais putain ! Mais Hamid ! Fils de pute il m'a braqué ! Je lui mets une balle à lui ou pas ? Quoi ? Il m'a braqué ce fils de pute de Hamid ! Je lui mets une balle ou pas ? Je lui mets une balle ! A qui ? A qui ? A qui tu veux mettre une balle ? Bah non 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 ! Non 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 ! Pas lui pas lui ! A qui ? Mais pourquoi A qui ? Comment ça ? Mais pas de balle ! Pourquoi tu vas mettre une balle ? Il est déjà mort ! Bah oui il est déjà mort ! Mais laisse-le tranquille ! Voyons ! Mais qu'est-ce qu'il a eu Hamid ? Hamid il a voulu m'étrangler ! Il m'a braqué ! Il est parti ! Tu l'as tranglé ? Je me suis défendu Billy ! Je me suis défendu ! C'est tout ! Et oui ! Putain ! Et lui il veut quoi lui ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux là ? Bordel ! Arrête ! Arrête ! Qu'est-ce que c'est Franck ? Qu'est-ce qu'il a Holden Paso ? Mais j'crois... Mais attends tu voulais pas mettre une balle à Billy toi ? Quoi ? On a fait copain, copain ! Putain ! Il a perdu ses couilles ! Il a perdu ses couilles ! Il a perdu ses couilles ! Ouais ! T'es qui toi ? Ouais ! T'es qui toi ? Bébé ! Son de putain ! Moi je m'appelle Lioué ! Qu'est-ce que tu fais là ? Enchanté alors ! Je cherche une mission là ! Actuellement enchanté ! Je vous ai croisé vous sur la route ! Je cherche une mission ? Allez Billy on se barre ! C'est pas ce que c'est ! En fait j'ai du frimac ! Ton mari il est là ! Vous auriez pas des lingots d'or ? Je vous les rachète deux fois le prix ! Ouais on a des pièces d'or ! Des pépites ? Ouais des pépites ouais ! Combien ? J'en ai douze ! J'en ai 79 ! Oh je vous les rachète ! Hé les douze et les 79 ! Donnez moi un prix je vous les rachète ! Bah... Ah bah... Excusez moi ! J'suis désolé ! Pardon ! Ok c'est bon ! C'est pas toi qui doit enterrer ta... Bah ouais c'est moi ! Bah ouais tu vois bien que je galère ! Att meditation... Toi tu lui reprends ses trucs 100$ et moi mon pistolet tu le veux pas ! Mais moi J'ai besoin d'un pistolet mais tu le fais trop cher ! Oui bah attends tu m'as jamais proposé de prix déjà.. Bah... Tu m'as proposé 300$ ! Oui mais est-ce que t'as négocié ? Ah déjà je viens de te donner 30$ Faut que tu me donnes des pépites ! Attent tentonn ! Mais qu'est ce qui fait là le cabot ? Si tu me donnes mais qu'est-ce tu fais là ? Eh Billy regarde comment je dresse les chiennes regarde Je t'ai dit que j'ai un truc avec les chiennes Oh incroyable Amelie Tu l'as appelé comment lui ? Je vais l'appeler Prince C'est un beau prénom ça Amelie Il a une belle tête de chien lui Ouais c'est Regarde couché C'est bien ça Elle est beau Mais ça ça se mange ça Oh regarde regarde il a les yeux un rouge et un bleu regarde Amelie Amelie Oui Oh qu'on parle Ah oui c'est vrai Allez moi c'est bon Je me suis défendu hein Ah ouais t'es défendu mais Encore un petit peu mal putain Je suis désolé je suis désolé Allez donne moi l'arme putain Bah donne moi l'argent déjà Qui me dit que tu vas pas me la mettre en oeuvre chiennes ? Mais je l'aurai Mais jamais de la vie je suis pas un mec comme ça moi Ouais tiens Bah vas-y donne les moi Bah ça y est Ah bah non Bah si si Je rigole t'as stressé Clairement Hé chiennes Putain entre nous dans le business putain Allez tiens Fais ton plaisir Ah putain Alors il fonctionne bien J'aime beaucoup j'aime beaucoup C'est bien hein Mais Nan 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 Pille de pute Aïe Mettez moi Oh ma calvasse Oh ma calvasse elle s'aide Oh mon dieu Ma calvasse elle s'aide Meilleur pistolet à chargement automatique Cette arme est très élégante elle a été Bonjour Eh bien le bonjour mon petit monsieur comment allez-vous ? Et vous très bien ou quoi ? Oui ça va j'ai voulu prendre 4 fusils à éléphants mais y'avait pas assez de stack Oh Y'a l'armée ? Moi j'suis là pour voir moi Faut me conseiller quoi mes petits monsieur là comme arme Arme longue Ça dépend t'as quoi comme budget Oh j'ai un budget limité t'inquiète pas pour moi vraiment Ouais d'accord Non mais ça va ça va on peut dire que je roule sur l'or quoi Bah je te conseille fusil à verrou comme longue distance mais D'accord ok et comme arme de poing ? Euh le mât En plus c'est une arme française Oh ça tombe bien mes compatriotes Bah écoutez merci C'est coûte cher par contre Seulement 650 dollars Je vais manger des patates tous les jours Acheter un couteau de lancé je vous jure c'est incroyable Mais pourquoi ? Donne moi des arguments Bah regarde l'argument il est là Incroyable Moi son argument il m'a dit Ça coûte combien ? 30 dollars c'est que dalle En plus tu m'as dit ta budget limité Ouais ouais Et tu peux les récupérer ou pas ? Bah en fait regarde tu peux les récupérer Pisse de pute Oh non le tueur 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 Mais monsieur vous êtes violent vous Mais ta gueule tout aussi Non Tout le tueur Ok On y va C'est impossible ça Faut se faire respecter merde Incroyable je viens d'étrangler deux mecs à la suite Voilà Record Voilà que c'est trop Comme vous dites, un record s'habille Un record s'habille Oh t'es où là ? Bah là je vais aller à la cascade là, tu viens ? Pour quoi faire ? Oh tu vas te faire soulever toi Je vais aller bicrab, viens viens on y va Allez let's go on y va Attends devant la banque Attendez, vous m'avez bousculé là où je rêve J'ai pas failli, désolé Ouais ça fait 5$ pour cette fois Ah j'ai vraiment pas d'argent, j'ai 1,6$ Allez je prends 1$, c'est pas grave C'est déjà ce qui compte comme on dit Ouais mais, moi si je vous donne mes dollars Comment je vous le fais pas bien ? Ah non vous avez pas de chaussures, désolé j'ai pas fait attention, désolé Faites quoi dans la vie monsieur ? Bah je fais rien justement Je cherche un travail, quelqu'un m'a dit de venir ici Ouais c'est bien ça le problème, faites rien bordel Vous êtes un petit peu un parasite on est d'accord, un parasite Quelque part Si je vous étrangle là tout de suite maintenant Qui va pleurer votre décès ? Personne Vous êtes prêt ? Oh non c'est bon merci Je rigole T'as dit quoi là ? C'est bien tu sais te défendre Je vais les relâcher Oh Gustav Mouloud, comment vas-tu ? Allons de ce pas à la cascade I don't know what we do I don't know what you do I don't know what you do I don't know what you do Oh non non, il y a encore un bug Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? J'en sais rien, j'ai glissé de la scène Allez viens Billy ! Arrête ! Putain il a niqué notre cheval voilà Merci merci c'est bon C'est réglé Allez Gustav toi aussi Allez on y va ! Allez Gustav C'est bien Allez Gustav C'est pas quoi j'ai Fils de pute là Hein ? Il m'a fait qu'elle a lu l'après-midi Il m'a fait qu'elle a lu l'après-midi une soirée Tu crois que j'ai oublié ou quoi ? Je reviens de prison, qu'est-ce que je pars ? Toi t'es le man de tous les chats t'en culé ma fils de pute Putain, oublié d'être créatif pour amuser la galerie quoi Putain On va où là ? Eh là on va... Attends c'est vrai ça ? Attends je vais canner, je vais canner T'es un gueule putain Tout droit, tout droit, tout droit Ouah ! Ouah il a fait un décid... A droite, à droite, à droite A droite encore, à droite, droite Attends, entre les cailloux peut-être Attends, deux minutes Ah je crois que ça y est T'es un petit Gustav Eh c'est pas l'heure de faire de la sieste mon con Eh viens viens toi Allez viens là On va voir la cascade Bouge mal Non Hamid c'est rien t'inquiète Ah putain j'étais pas fini Hamid tu bouge pas Hamid tu bouge pas putain Euh je bouge pas Tout droit, tout droit Lâchez moi C'est loin ou pas ? Ah bah c'est loin hein Hamid lâche moi putain Suis la route, suis la route là Ta gueule putain je veux pas que je conduis là Lâchez moi T'as dégueu T'as dégueu putain Et bidon lâchez moi Toujours tout droit, nan fallait aller à droite Piste de violeur de femme ta gueule принципе violeur master T'es un violeur des chèvres Quittle Qu Nicole Il a violé ma mère il l'a retrouvé Il a violé qui ? Ma mère ma mere ma grosse pute de mère C'est pas on qu'en sœur Ah ouais en plus tu dit qu'elle est au Caparet Je vais te baptiser avec ce nouveau joujou je crois Je m'en occupe moi même Merci monsieur Merci beaucoup monsieur Je vais te baptiser avec ce nouveau joujou je crois Vas-y on essaye On l'a jeté Voilà Merci monsieur Merci monsieur Pour moi c'est radical vous avez bien raison Allez on y va Billy Il a quand même jeté Il l'a jeté et puis il l'a mis 2 balles Putain il était énervé Tu penses ça le fait ou pas si on saute maintenant De toute façon quoi qu'il arrive Allez Billy vas-y saute Let's go Oh putain Eh c'est là Billy ? Eh regarde j'ai trouvé un cheval Billy Mais incroyable un cheval qui nous attendait suisse de pute Mais putain c'est parfait ça Je crois qu'il est pas mieux comme nous c'est enfilé Par contre là il a vraiment la tête dans le mur Allez fri Là je peux vraiment rien faire pour lui Oh putain Allez bâtard il nous met l'antivole Ah non Ah du coup et merde Et ta cascade elle est où c'est celle-là Mais je crois que c'est pas celle-là du tout frère On a surtout un pont cassé là C'est une cascade c'est celle-là Ah 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 Je sais pas moi Y'a au moins des jours de marche Ah mince dit mince Arrête arrrête 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 ok 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 Bon allez viens, on descend la cascade, viens, on descend, allez viens, il a dit Hamid, il a jeté Hamid, il a mis deux balles Il était migoté en plus, il pouvait rien faire Oh bordel de merde, Hamid je crois qu'il va vraiment aimer Hamid je crois qu'il va vraiment retourner à Los Santos